Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. En précisant que peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais les paroles de cette chanson, ça concerne les droits trans. En fait, c'est un message de tolérance qui a été fait dans ce texte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Arménie et la Biélorussie ont fait un appel au boycott par rapport à ce candidat. Parce qu'en fait, il s'est présenté en déguisement de drag queen, mais en plus avec une barbe. Je ne vois vraiment pas ce que ça choque. Tout ça parce que la Russie ne voulait pas que leurs enfants voient un candidat qui portait des vêtements de femme avec une barbe. Ça aurait choqué les pauvres enfants. Mon Dieu. Bon, bref, je vais en parler en détail de toute façon. Donc, je vais faire d'abord une petite présentation. Conchita Wurst, qui a été l'un des candidats atypiques de l'Eurovision. Donc, ça a eu lieu le 10 mai dernier. Donc, c'est un chanteur drag queen. Je dis bien drag queen, ce n'est pas transsexuel parce qu'on voit beaucoup dans les médias transsexuels. Pas du tout, c'est drag queen, qu'on soit bien clair là-dessus. En réalité, cette personne se prénomme Tom Neuwirsch. Il est autrichien. Il a représenté l'Autriche à l'Eurovision. Il a 25 ans. Il porte le nom de scène de Conchita Wurst. Avec des cheveux longs, des yeux maquillés, le corps moulé, avec une robe bustillée et une barbe qui lui mange le visage. C'est comme ça que les médias l'ont présenté. C'est peut-être personnellement pour ne pas justement qu'il se fasse lâcher dans son... Non, mais c'est son genre, c'est sa manière d'être, c'est sa manière de... Oui, mais voilà, après, au niveau des autres... Ça peut choquer certains, ça peut choquer d'autres, ça ne choque pas d'autres. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Moi, ce qui m'avait beaucoup surpris... Bon, c'est vrai que ça surprend, bien sûr, de voir une personne... Une personne qui se présente comme ça en tant que drag queen avec une barbe. C'est vrai que c'est surprenant, mais ce n'est pas choquant pour autant. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu déjà une transsexuelle qui a gagné. Et là, je lui dis bien une transsexuelle qui a gagné en 1998 l'Eurovision. Peut-être qu'il y en a qui ne s'en rappellent pas. Elle s'appelait Dan International avec la chanson d'Iva. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Eurovision fait gagner des trans, des homosexuels. Ce n'est pas non plus un crime que des homosexuels, tout ça. Moi, personnellement, j'ai jugé la prestation. Moi, la prestation, il y avait la voix, la musique. Voilà, et je n'ai rien à dire. Donc, moi, j'ai vu tous les candidats. Moi, j'ai voté de suite comme Chitaverse. Non pas parce que c'est une personne LGBT, mais parce que c'était, de toute façon, la meilleure prestation de la soirée. C'est tout clair, net et précis. Il n'y a pas de polémique et il n'y a pas de, quoi qu'il en soit, de choses à dire à ce niveau-là. Bien sûr, après, la Russie, avec tout ce que vous connaissez, avec leur histoire anti-homosexualité, bien sûr, ils s'en servent comme attaque. En rappelant que la Russie n'a pas grand-chose à dire sur ce qui se passe en Europe. La Russie ne fait pas partie de l'Europe. Alors, peut-être que ça leur fait chier, on va dire, entre guillemets, ça les embête de voir une transsexuelle, une travestie, une drag queen être à l'Eurovision. Mais ils n'ont pas grand-chose à dire sur ce qui se passe en Europe. À ce que je sache, il n'y a aucune religion qui dit qu'un homme doit être interdit de s'habiller en femme, à ce que je sache. Il ne voit pas où est la religion là-dedans. Il n'y a rien qui dit, j'ai cherché partout, partout. Il n'y a aucune religion et nulle part qui dit qu'un homme n'a pas le droit de se déguiser en femme. Alors, dans ce cas, il va falloir qu'on me explique pourquoi beaucoup de femmes, aujourd'hui, ont des vêtements d'hommes, alors. Et qu'on ne leur dise rien, ce n'est pas logique. Et puis, qu'est-ce qui dérange qu'un homme se déguise en femme ? Ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce qu'un homme se déguise en femme qu'il est forcément homosexuel. Attention, il faut faire très attention à ce qu'on dit. La preuve, il le dit bien, il a sa propre famille. Non, mais il faut faire très attention. Il y a des drag queens, des travestis, voilà, qui existent, mais qui ne sont pas forcément homosexuels. Et ça, les gens, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. J'en ai connu, moi, des travestis qui étaient hétérosexuels. Il y a des drag queens, même des gens qui font des striptease, qui se déguisent en femme, drag queens, et qui font des représentations dans des cabarets qui ne sont pas forcément homosexuels et qui se déguisent en femme. Où est le mal là-dedans ? Il y a bien des femmes qui s'habillent en jean, qui n'ont pas de jupe, qui ne se maquillent pas. Et alors ? Où est le problème là-dedans ? Qu'est-ce qui dérange ? Il faut arrêter un petit peu les clichés qui datent de 2000 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes plus à cette époque-là, c'est terminé. Il faut un petit peu avancer aussi. Il faut être un petit peu dans notre temps, ça serait un petit peu bien. Quoi qu'il en soit, il y a juste une chose que moi je dénonce. C'est pareil d'ailleurs pour les Gay Pride. Je l'ai toujours dit, je le répéterai encore. Ce côté pub, alors là franchement, quand on fait une démarche du 17 mai qui est une démarche militante, on n'est pas dans une Gay Pride en plus, j'aimerais bien que ce côté publicité des associations, il faut les enlever. Ce n'est pas la peine de se montrer haut et fort dans les médias, dans l'esprit des gens, de mettre haut et fort et en gros en large les noms des associations. Ce n'est pas comme ça qu'on va se faire entendre. Plus on montre ça aux gens, plus on va se dire, plus les gens vont se poser des questions. Ils sont là pour faire une démarche militante ou ils sont là juste pour se faire connaître ? Là il y en a, je pense que c'est simplement pour se faire reconnaître. Est-ce que nous on est venus avec notre association ? Nous on est venus neutres, on a représenté bien sûr notre association, mais on n'est pas venus avec notre front, nos t-shirts et tout ça en tant qu'equality, à ce que je sache. Nous on est venus neutres, tranquilles, naturels, posés, parce qu'il y avait une démarche militante à faire pour le 17 mai. Pas la peine de faire de la super visibilité, des grosses démarches, des grosses affiches, ça je ne supporte pas personnellement. Mais ce qu'on déplore effectivement, ce n'est pas le côté solidarité, c'est qu'en fait ils ont leur tête, si vous préférez. Ils choisissent leur tête. S'il y a des têtes qui ne conviennent pas, ou alors des actions qui ne conviennent pas, pas tout ça, parce que nous nous militons contre toutes les discriminations et pas uniquement contre l'homophobie, ça dérange. Et ça c'est le problème, et c'est ce qui s'est passé à la Mastre. Parce qu'ils ont été victimes du même problème que nous là-bas aussi. Donc je ne sais pas si Lionel pourra en parler aussi, parce qu'il m'en a parlé hier soir, c'est impressionnant ce qui s'est passé. Mais vous voyez, tout ça parce qu'on élargit nos combats, tout ça parce qu'on va au-delà de la lutte contre l'homophobie, et bien les gens, les associations, ça ne leur plaît pas. Et bien c'est comme ça. Nous on doit respecter les actions des autres, qui nous respectent en retour, et c'est comme ça qu'il y a la solidarité. Et puis qu'est-ce qui dérange quand nous on fasse toutes les discriminations ? C'est notre problème, eux ils font leur problème, c'est notre problème. Mais de là nous mettre à l'écart, parce qu'on a élargi nos actions. Parce qu'on n'est pas simplement dans le machin. Je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais dans ce cas faire un petit poème. Tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Voilà le poème. Reste avec moi, ne les écoute pas. Je ne veux que ton bonheur, quitte à entraîner mon malheur. Vous pensez que parce que nous sommes pareillement faits, nous ne pouvons pas éprouver de réels sentiments. Vous vous méprenez bien, nous ne sommes pas des chiens, seulement deux personnes qui ne veulent que le bien. Ne nous rejetez pas pour ce besoin. Laissez-nous une unique chance et un peu de votre tolérance. Voilà le premier poème que je peux vous partager. Oui, il est explicite. On va poursuivre. Il y a eu le rapport de SOS Homophobie qui est paru cette semaine depuis le 14 mai. Il y a eu des chiffres qui sont accablants, qu'il va falloir vous partager, qu'on va aussi un petit peu en débattre. D'ailleurs, quelques petites phrases, des petites anecdotes que je vais vous partager. Il dit, par exemple, t'es dans mon secteur, dégage la tarlouze. Tarlouze, déjà d'une. Ou bien encore, tiens, je vous donne un autre, tu ferais mieux d'aimer les femmes. Ouais. Est-ce que nous, déjà, on a dirigé la vie privée des autres, nous ? Ah non. Est-ce que nous, est-ce que nous... Voilà, on n'a pas... Et de toute façon, l'homosexualité, elle existe depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, il ne faut pas... Non, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire de la différence. De toute façon, la différence, chacun est différent. Ce n'est pas que chacun est différent, c'est que personne doit contrôler notre vie privée. Et nous, on n'a pas à juger et à contrôler la vie privée d'autrui. En retour, qu'il fasse pareil. Voilà, chacun a dû le faire comme il a envie. Et légalement, c'est ce qu'on appelle de l'atteinte à la vie privée. De toute manière. On n'a pas à juger et à dire et à dicter notre conduite avec ce qu'on a à faire sur notre vie privée. La vie privée, c'est à chacun, c'est propre à chacun. On n'a pas à diriger la vie privée de qui que ce soit, qu'on soit hétéro ou homo. Peu importe. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, je vais vous faire quelques petits... Alors, en 2013, parce que c'est un rapport 2014, mais avec des chiffres pour toute l'année 2013, il y a eu plus de 3500 récits ou signalements qui ont fait pour de l'injure, des menaces, agressions ou signes de rejet à caractère homophobe, avec une explosion de 78% en un an. 78% par rapport à 2012. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 78% en un an. C'est impressionnant, mais la raison, elle est claire, nette et précise, c'est le mariage pour tous. De toute façon, ça va être vite fait. Oui, ça, c'est le mariage pour tous qui avait... Sur Internet, ça a été carrément triplé en un an. Il y a eu 50%. C'est d'ailleurs la première cause d'homophobie. C'est Internet avec la moitié, si vous préférez, des récits et des signalements. C'est Internet. 50%. C'est quand même impressionnant. Parmi ces manifestations d'hostilité, il en est des moins connus. Il y a l'homophobie de voisinage. Ça existe. J'ai même une photo devant moi, par exemple, des voisins avec des enfants. Déjà, je n'aime pas du tout qu'on se serve des enfants, que ce soit d'une partie ou d'autre. Je n'aime pas qu'on se serve des enfants pour des problèmes d'adultes, déjà. Des enfants qui ont des... Je l'ai la photo devant moi. Un enfant qui brandit, comment vous dire, le drapeau français. Un autre enfant qui brandit le drapeau de la manif pour Toussaint. Bravo, de mieux en mieux. Et juste en dessous, le drapeau français, avec papa plus maman, il n'y a pas mieux pour un enfant. Et ça, ce sont des voisins qui ont fait ça par rapport aux voisins d'en face. C'est abusé. C'est abusé. Alors, j'ai bien dit l'homophobie de voisinage, pour laquelle l'association SOS Homophobie a reçu quelques 141 témoignages, rien que pour ça, rien que pour des soucis de voisinage, correspondant donc à 130 cas contre 132 cas en 2012. Donc, c'est assez équivalent. Oui, c'est équivalent, mais bon, ça reste élevé quand même. C'est quand même pas mal. Pas de progression spectaculaire dans ce domaine depuis l'an dernier, mais un phénomène bien ancré, relativement stable et persistant depuis des années, qui empoisonne aussi la vie des victimes. Donc, on parle des inscriptions PD, bien sûr, je rappelle. Et là, on va réinsister là-dessus. PD ne veut pas dire homosexuel. Pour la énième fois, je crois qu'il va falloir qu'on le répète à nouveau. PD, d'une part, c'est une injure. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire homosexuel. PD, ce sont des initiales. Je ne sais pas d'où sort d'ailleurs mon PD. PD, P-E-D-E, c'est le diminutif de pédophile. Est-ce que des homosexuels sont pédophiles ? Non, à ce que je sache. Et puis, il faut arrêter de mettre tout sur le dos des homosexuels, alors que les étoiles sexuels, à ce que je sache, avec tout ce qu'on voit dans les infos, ne sont pas non plus... Ils ne sont pas mieux. Ils ne sont pires. Il ne faut pas dire qu'il faut arrêter de mettre tout sur le dos des homosexuels. Les hétéros ne sont pas blancs comme neige non plus. Il faut arrêter... Oui, c'est clair. Notamment sur les viols, que ce soit sur mineurs, les violeurs conjugales, tout ce qu'on voit comme délits, mais tout en général. Il faut arrêter de dire que... D'ailleurs, ça sera pareil pour le sida, on en parlera tout à l'heure aussi. Donc, pas de progression spectaculaire. Donc, pour les inscriptions PD gravées au cou de couteau au signe sur la boîte aux lettres. Il y a aussi des voitures qui ont été vandalisées. Des préservatifs remplis de lait glissés dans le courrier ou même des excréments. C'est vraiment bas, franchement. Il y a après, on dit que c'est nous les malades mentaux, au fait, au passage. C'est nous les malades mentaux et puis regarde ce qu'ils font. Oh non, mais c'est... Cherchez l'erreur, il y a un petit problème quelque part. Il y a aussi des animaux de compagnie empoisonnés. Alors ça, c'est encore plus lâche de s'emprunter à des animaux. Je suis désolé, c'est quand même impressionnant. C'est n'importe quoi, mais franchement. Et pourtant, ce que je vous dis, c'est réel. Ah, mais là, franchement, ces personnes-là, moi, je les... Et après, on dit... Personnellement, moi, je les condamnerais à perpète. C'est quand même impressionnant de voir ça. Ensuite, souvent la violence psychologique qui se transforme en attaque verbale, voire une attaque frontale. Ça concerne donc 42% des cas. Il y a eu tentative d'intimidation et une fois sur sept des violences physiques. Tel, donc, cet homme qui est, par exemple, un homme de 37 ans auquel on lance un tesson de bouteille dans son immeuble HLM, en l'avisant de mieux aimer les femmes, ou cet étudiant en sixième année de médecine, roué de coups par un locataire de sa résidence universitaire, entraînant sept jours d'incapacité totale de travail. Si ça, ce n'est pas non plus lâche d'en arriver là. Puis il y a eu des problèmes avec Paris. Il y a eu l'attention homophobe. Là, c'est tout récent, en 2014, qui a eu lieu à Montparnasse. Il y a eu une des deux victimes qui étaient en incapacité aussi de travailler pendant sept jours. Oui, d'ailleurs, le procès, il est... Il est en cours en ce moment. Il y a... On demande si j'ai... Alors, si j'ai bien vu, j'espère que je ne vais pas me tromper. Après, je crois que les avocats requièrent trois ans de prison ferme. Je ne trouve pas sauf payer, personnellement, trois ans. Là, il faut... Oui, mais dont l'amende, dont le... Voilà. Alors, les coups et les insultes, c'est quand même aussi le plus grave. C'est dans 75% des cas rapportés, quand même. Rien que pour ça. Rien que pour des coups et des insultes qui se doublent parfois d'une injustice de la part des autorités qui, plutôt que d'expulser les homophobes, proposent aux agressés de déménager. Oui, carrément. Dans près de 1 cas sur 5, le témoin affirme avoir fait l'objet d'une discrimination dans son différent avec ses voisins, que ce soit de la part du bailleur, propriétaire ou des forces de l'ordre. Jusque là... Ça va loin, cette histoire. L'année 2013 a été marquée par une hausse aussi sans précédent du nombre de témoignages reçus par l'association S.Homophobie. Près de 3500 récits, donc, recueillis via la ligne d'écoute, parce qu'elle soit homophobie, une ligne d'écoute, une ligne azure. Par courriel aussi, donc par e-mail. Par courrier tout simple, par courrier écrit, mais aussi lors d'événements organisés par les bénévoles. Donc, au total, soit une hausse de 78% par rapport à l'année précédente. Donc, au total, ça fait 1977 témoignages. C'est quand même pas mal. L'année précédente, je dis une bêtise, l'année précédente, c'est 1977 témoignages et 3500. Oui, ça fait quand même beaucoup, oui, effectivement. Oui, on passe de 1977 à 3500 quand même. Oui, c'est doublé. C'est plus que doublé, 78%. Oui, c'est... Alors, notamment, très clair sur Internet et notamment sur Twitter. Ah oui, l'année dernière, il y a eu énormément de propos homophobes. Et ça revient ces jours-ci sur Facebook. On va en parler tout à l'heure parce que c'est revenu, malheureusement. On va en faire un appel aussi à la mobilisation par rapport à ça. Il y a plein, plein de groupes et de pages homophobes qui reviennent. jusqu'à appeler à brûler les homosexuels. Ça va jusque-là. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, ils ont fleuri différents mots-clés. Alors, sur Twitter, hashtag, les gays doivent disparaître. Donc, les gays doivent disparaître car, voilà, point de subvention, hashtag aussi un gay mort sur Twitter. Ou alors, hashtag, il faut tuer les homosexuels. Moi, il y a une question que je me pose. Comment ça se fait que Twitter a mis du temps pour enlever ça ? Parce qu'il a failli que les associations se mobilisent l'année dernière pour faire disparaître ces genres de choses. C'est quand même automatique. Ça apparaît. C'est quand même impressionnant. Dans les chartes, dans tout site Internet, que ce soit Facebook, n'importe quel site Internet, il me semble qu'il y a une partie, que toute injure et violence sont interdites dans les sites. Normalement, c'est interdit, mais c'est eux-mêmes qui les... C'est eux-mêmes, c'est les créateurs des sites qui les valident, les trucs. Disons que comment on peut déjà laisser, autoriser déjà de faire ce genre d'hashtag ? Parce que quand tu fais un hashtag, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, tu as une personne derrière. Quand tu l'envoies, il n'apparaît pas tout de suite. Tu as un temps de validation. Tant que je suis sur le sujet, je vais parler de Facebook, parce que c'est récent, c'est toi. Je me demande, tu vois, il y a eu des pages homophobes. Il y en a eu deux qui ont apparu, même aussi aujourd'hui. Ça a été loin par rapport à Facebook. Ça date de deux semaines, cette histoire. Il y a eu deux pages Facebook qui se sont créées, dont un qui s'est dit pour brûler les homosexuels. Carrément. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a des modérateurs sur les sites, sur les réseaux sociaux. Comment des modérateurs sur Facebook les autorisent ce genre de publication et de noms de pages, quoi ? C'est parce qu'il ne les gère pas du tout. Il me semble, il m'a semblé, même sur les profils, qu'il y a des modérations sur les noms. Déjà, par exemple, il y a des noms qui ne sont même pas autorisés à mettre sur Facebook. Par exemple, quand on dit homosexualité et homophobie, des fois, on ne peut même pas le mettre sur Facebook en tant que page. Alors que là, une page homophobe a réussi à publier. C'est le nom de la page. Le nom de la page qui s'appelle pour brûler les homosexuels. Comment déjà Facebook autorise ce genre de noms de pages ? Alors qu'il y a normalement des modérations, rien que pour nous donner un nom de page. Déjà, c'est pas géré du tout. Et maintenant, je vais aller plus loin. Je vais aller encore plus loin. Il y a eu plusieurs associations, dont nous-mêmes, et plusieurs autres associations, des personnes et tout ça, qui ont notifié, qui ont signalé cette page. Jusque là, tout va bien. Le soir, alors juste, pire que ça, c'est qu'on a reçu une notification en disant que cette page n'a pas été supprimée. On signale cette page en tant qu'incitation à la haine ou à la violence. On reçoit une notification le soir même en disant... Qu'on ne peut pas l'enlever. Qu'ils n'enlèvent pas, que cette page n'a pas été supprimée. Qu'en gros, notre plainte n'est pas justifiée, on va dire. Alors là, j'ai été scotché quand on a vu ça. Et ça a été enlevé le lendemain parce qu'il y a eu une pression énorme. Mais une énorme pression par rapport à Facebook. Parce que de laisser diffuser ce genre de choses. Et en plus, par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu dans les pages. Parce qu'avec les commentaires, ça a été très loin. Il y a eu même des diffusions de pornographie sur cette page. Alors que c'est interdit la pornographie sur Facebook. Il ne faut pas l'oublier. Et bien non. Facebook, malgré tout ce qui a été écrit en commentaire, avec les publications de photos qui ont été vachement loin. Non. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à piger. Mais parce que ça ne s'est pas géré du tout. D'ailleurs, je précise aussi, là je dis à mes chers amis homos, soyez prudents aussi dans ce cas-là. Vous savez que Facebook est autorisé à partir de l'âge de 13 ans. Faites attention aussi à ce que vous publiez, notamment vos photos. Si vous avez des photos privées, faites-le en privé. Ne faites pas en public. Il y a aussi des mineurs. Non, ou sinon qui les protègent par rapport au... Qui protègent aussi leur publication. Parce qu'il y a des mineurs sur Facebook. Et je n'ai pas très envie que... Moi, je ne suis pas très pour non plus. Ce genre de choses là-dessus. Mais c'est à chacun de se responsabiliser aussi. Si les homos ne font pas de provocation, on n'aura pas de retour dans ce type-là. Parce qu'ici, en fait, quand on y réfléchit, des attaques homophobes qu'on vient de recevoir, ce n'est pas non plus... On va dire que ce n'est pas totalement innocent. Il y a aussi des raisons derrière. Même si on n'est pas pour ce genre de... Des propos, ça a été vachement loin. Parce qu'en plus, au lieu d'attaquer une partie des homosexuels, ils ont généralisé tout le monde en disant que tous les homosexuels sont comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes... Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que les homosexuels parce qu'il y a des hétéros qui sont comme ça aussi, qui diffusent des... Ils sont pires. Qui ne se gênent pas pour diffuser des photos pornographiques, que ce soit sur Skyblog, Facebook, tout ce que vous voulez. Donc, il faut arrêter de mettre que les homosexuels sur le dos-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut éviter d'avoir autant de critiques et de haine... Regardez, par exemple, en mariage pour tous, l'année dernière, ils se sont servis d'une image de Gay Pride de Paris de 2012 avec deux hommes qui ont été habillés en cuir. Ça veut dire qu'eux, de suite, ils se servent du moindre petit truc pour nous attaquer, en fait, si vous préférez. Dès qu'ils ont la moindre chaisonne... Par exemple, confierez-vous vos enfants à ces personnes-là. Et en fait, ils ont généralisé avec deux personnes en cuir en disant que tous les homosexuels sont comme ça. Mais tous les homosexuels ne sont pas habillés en cuir. Il faut arrêter. Ah non, on n'est pas tous habillés comme ça, non, c'est sûr. C'est ce genre de choses, voilà. Il faut faire très attention. Il faut être prudent. Donc, il y a le côté... Voilà, on fait ce qu'on veut, c'est notre vie privée, tout ça. Mais attention, à côté, nous ne sommes pas seuls, d'une part. Et de deux, il y a des enfants qui sont sur Facebook. Soyons aussi un peu... Soyons un petit peu respectueux aussi. Non, mais tout à temps, voilà, Facebook... Facebook plutôt, parce que Facebook... Facebook, le problème, c'est que c'est... Les réseaux sociaux, ils ne sont pas gérés du tout. Parce que des publications comme ça, que ce soit sur Facebook, Twitter, Sky, Skyblog et tout ça, voilà. Il y a des blogs qui sont homosexuels, anti-homo. Oui, mais alors... Voilà, ça ne devrait même pas exister. Alors, non, 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 parce que là, c'est là que je ne suis pas totalement d'accord avec toi. On a le droit, il y a, nous, personnellement, qu'il y ait des pages qui existent, parce qu'on ne peut pas non plus ordonner à qui que ce soit d'être pour l'homosexualité ou d'être pour le mariage, tout ça. Maintenant, ça dépend des propos et des contenus de leurs pages et tout ça. S'ils disent, oui, nous ne sommes pas pour le mariage, voilà, parce qu'ils sont contre le mariage, on accepte. En revanche, s'ils attaquent l'homosexualité d'une manière... Les homosexualités, c'est contre nature, c'est des pervers, c'est d'ici. Là, ça devient de l'ajur et là, par contre, ce n'est pas bon. Non, c'est plus... Non, c'est plus... Ça va au-delà de la discrimination. C'est-à-dire qu'on n'oblige personne d'être pour ou contre le mariage, pour ou contre l'homosexualité, et ça, c'est libre à chacun. En revanche, ça dépend des propos et des commentaires qui sont dits. C'est tout simplement ça. Oui, c'est juste qu'il veut que les créateurs ou les modérateurs des réseaux sociaux devraient faire leur boulot comme il faut, parce que, voilà, c'est... À laisser publier des trucs pareils, ça va finir que... Ça va partir en cacahuètes, ces conneries, hein. Petite... Alors là, j'ai une réaction sur Skype. Nous sommes obligés de signaler en masse les pages, mais les réponses de Facebook que le groupe n'a pas été supprimé. D'ailleurs, en parlant de groupe, je tiens... Là, si mes amis m'écoutent bien, il n'y a pas que des pages qui existent par rapport à Facebook, il y a plein, plein de groupes. Je les ai d'ailleurs publiés sur la page de notre radio. Il y a plein, plein de groupes qui existent qui sont contre l'homosexualité. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas non plus supprimer déjà des pages parce qu'ils sont contre l'homosexualité. En revanche, attention au contenu de ce qui est dit dedans. S'il y a le moindre... Si ça va trop loin, là, oui, on signale de suite, quoi. Faites attention parce qu'il y a beaucoup... Ça dépend ce qu'il y a signalé dedans. Ça dépend surtout de ce qu'ils disent dedans aussi. Parce qu'il y a beaucoup de groupes privés, malheureusement. Ils sont malins, ils sont très, très... Mais non, mais c'est comme des pages pornographiques que tu trouves un peu partout. Sur les réseaux sociaux. Ça devrait être interdit. Il y a une bonne dizaine de groupes qui existent en ce moment qui sont contre l'homosexualité. Alors, malheureusement, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de... Alors, je sais d'où ça sort. C'est que ces groupes-là, en plus, c'est qu'en plus, ça vient d'Afrique. Et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, c'est légal chez eux, l'anti-homosexualité. Maintenant, sauf que le problème, c'est que c'est Facebook. Et Facebook, c'est mondial. Et donc, ces genres de là, dans leur pays, qu'ils fassent ça, dans leur pays, c'est leur problème. Mais qu'ils diffusent ça au niveau mondial et que tous les pays ne sont pas forcément... Là, je ne suis pas d'accord. Alors, même si on est contre, parce qu'en Afrique, déjà, de criminaliser l'homosexualité comme ils font, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il y a des manières de le faire. Non, mais c'est pousser la haine. Oui, mais ils vont trop loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas parce que ce sont des pays africains qu'il faut les autoriser à diffuser ce genre de groupe, ce Facebook, alors que Facebook est mondialement connu. C'est mondial, Facebook. Et que tout le monde, malheureusement, tous les gens de pays du monde peuvent aller dans ces genres de groupes, même si c'est publié par des gens africains, parce que je les ai vus d'où ça sort. J'ai vu les créateurs des groupes, je sais d'où ça sort. Alors, nous surveillons certaines pages assez régulièrement, leur contenu et leur publication. Dans ce cas, je sais qui c'est qui me parle en ce moment. Si j'ai un petit doute, je crois savoir qui est. Je te fais un petit coucou. C'est une personne qui nous a contactés il y a deux semaines avec notre radio et l'association, qui nous suit de près, qui a fait une page Facebook dédiée justement. D'ailleurs, donne-moi s'il te plaît le nom de ta page Facebook, parce qu'il n'y a pas de problème, je le dis haut et fort, parce que franchement, ce qu'il fait, c'est bien. En fait, sa page Facebook est dédiée exprès pour signaler tout ce qui est homophobie, tout ce qui est homophobie sur Internet, on va dire, sur Facebook notamment. Je vais donner le nom de la page, il va me le dire dans un instant, avec grand plaisir. Je le partage avec grand, grand plaisir. Je suis un peu ému, vous savez, en plus, il fait chaud, on n'a pas de chance aujourd'hui, il fait très, très chaud, on est sous le toit. Donc, voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas facile de parler de ça, mais voilà, il y a le côté liberté d'expression, qu'on va en parler dans un instant, parce que c'est le sujet du 17 mai d'hier. En revanche, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a une liberté d'expression qu'on doit tous autoriser de dire. Il y a des limites. Je ne vois pas pourquoi, si, je ne vois pas pourquoi, en plus, je vais parler de la manif pour tous, par exemple. Eux, ils sont malins. Eux, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent sur l'homosexualité. Ils se sentent tous, parce qu'ils se disent, c'est de la liberté d'expression. Dès qu'on attaque le moindre truc de la manif pour tous, ça y est, ils portent plainte. Ben, ce n'est pas normal, je suis désolé. Où est la liberté d'expression là-dedans ? Eux, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le tout le droit. Pourquoi ? Parce que nous, nous ne sommes pas normaux, eux, ils sont normaux. C'est ça que ça veut dire. Non, il faut arrêter un petit peu les délires. Pour eux, on n'est pas normaux. Ah oui, une différence près, c'est que la loi est pour tous. Ce n'est pas uniquement pour les hétéros, c'est pour tout le monde. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas uniquement contre les homosexuels. Et les hétéros sont aussi concernés par les lois. Et les religions aussi, parce que les religions n'ont pas tout pouvoir non plus. Non, parce que c'est ça. Et les politiques aussi. Tout le monde est concerné, c'est les mêmes lois pour tout le monde. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait. Ce n'est pas parce qu'il y a des politiques. Je vise Christine Goutin, on va en parler tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on laisse des personnes politiques dire des choses pareilles ? Ce n'est pas parce que ce sont des hommes politiques qu'ils ont le droit de dire des absurdités, des choses comme ça en public. Ce sont, quoi qu'il en soit avant des hommes politiques, ce sont des citoyens comme tout le monde. Ce n'est pas parce que ce sont des hommes politiques qu'ils ont tous les droits, ils sont supérieurs aux autres, ils font tout ce qu'ils veulent. Non ! Ce sont des citoyens auxquels les lois sont pour tous, les lois sont pour tout le monde. Pareil, qui que ce soit. Que ce soit les politiques, les religions, les homosexuels, les hétérosexuels, les hommes, les femmes, les associations, tout ce qu'on veut, la loi est pour tous. Point final. Donc tout ce qui est injure, tout ce qui est injure, tout ce qui est injure, ça concerne tout le monde. Le citoyen, l'être humain, tout simplement, ça concerne tous les hommes et toutes les femmes. L'être humain en général. Alors, là, je vous donne ce qu'il m'a donné le nom, ça s'appelle Stop aux pages anti-gay. C'est exactement ça, je me suis douté de qui est avec nous en ce moment. Je te remercie d'être avec nous d'ailleurs. Stop aux pages anti-gay, ça s'appelle si vous souhaitez, si vous vous sentez concerné, que vous êtes militant comme nous, que vous souhaitez comme nous, lutter contre les pages homophobes sur Internet, allez-y aussi sur cette page, je vous le recommande fortement. Stop aux pages anti-gay. Alors, je ne vais pas vous donner tout le lien, parce que ça va être long. C'est quoi qu'il en soit, c'est une page Facebook, pour ceux qui veulent, avec grand plaisir. Bien, je continue le sujet. Alors, je n'ai pas fini totalement sur le sujet de sociomophobie. Par rapport à tout ça, donc sans surprise, l'association a été particulièrement sollicitée pendant le mois de janvier 2013, bien sûr. Avril et mai aussi 2013, moins de grandes manifs pour tous, bien sûr. Avec les manifestations, en janvier forcément. En janvier, c'était là où il y avait les manifs pour l'égalité. Et juste avant, il y avait la manif pour tous. Il y a eu aussi encore plus les jours et lendemains de ces événements largement couverts par la presse aussi. Il y a eu des moments vécus comme difficiles par les homosexuels qui ont attisé les tensions dans les deux camps et ont certainement ouvert la voie à un plus grand nombre d'agressions, d'insultes, etc. Mais ont aussi délié les langues. La libération de la parole homophobe s'est aussi accompagnée d'une libération de la parole des victimes qui hésitent de moins en moins à réagir face à leur agression et osent davantage témoigner. Alors, c'est vrai que malheureusement, il y en a qui ont peur de porter plainte et peur de témoigner. Pourquoi ? Quel est le problème là-dedans ? Il ne faut pas avoir peur de se défendre. Il ne faut pas avoir peur de se faire agresser à nouveau. Ben non. Pourquoi ? C'est ça la peur. Tu te feras agresser, tu ferais quoi ? Tu te t'es éterré ? Moi, je règle mes propres problèmes par moi-même. Je ne prends même pas la justice. Non mais si, par exemple, toi, parce qu'on n'a jamais eu ce problème, nous, ni avec notre association, ni avec quoi que ce soit, on n'a jamais eu de problème encore pour l'instant. Mais imaginons ça, parce que demain, ça peut arriver à n'importe qui, une agression. Parce que là, personne n'est à l'abri, là je parle en tant qu'homosexuel, personne n'est à l'abri demain d'une agression de l'osophobes. Bon, si demain ça t'arrive, tu ferais quoi ? Tu porterais plainte ? Tu ferais quoi ? Tu te défendrais ? Ah ben déjà l'autre... L'autre, je t'en prie. Déjà, l'agresseur, c'est clair qu'il en mange une. Et après, je dépose plainte. Mais tu leur dirais quoi ? Tu les insulterais ou tu leur dirais... Ah non, moi je leur mettrai la loi en pleine tête. Oui, mais tu sais que... Les articles qui sont... Alors j'imagine... De nom de... Ah mais j'imagine ce qu'ils vont dire en retour, la loi on s'en fout, c'est ça ils vont dire ? Vous êtes des... Oui, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Ah mais c'est tout. Alors ensuite, je continue par rapport à ça. Alors qui sont les victimes, d'après toi ? Alors, je vais vous donner les critères. La plupart, ce sont des hommes. Donc 67% des victimes sont des hommes. Ils sont surtout âgés de 35 à 50 ans. Ça concerne 34% des cas. Ce sont aussi des personnes fragiles, cumulant parfois aux yeux des agresseurs le tort d'être handicapé et gay, ou affaibli et homosexuel, et beaucoup de couples, donc 45%. La vie à deux constituant aussi un fort signe de visibilité LGBT, en particulier aux yeux des homophobes et transphobes. Si l'on peut, face à ce qui peut être ressenti comme une menace, cacher son orientation sexuelle sur son lieu de travail, il est aussi plus difficile de le faire sur son lieu de résidence, lorsqu'on vit avec son conjoint. « Vivre sous le même toit représente encore aujourd'hui une prise de risque pour les personnes LGBT. » Ah bon, première nouvelle. Ah bon ? Donc ça veut dire que deux hommes ensemble, ça présente un risque, même si ce sont des amis d'enfance et qui sont colocataires. Donc pour eux, ça y est, deux hommes ensemble, c'est de suite des homosexuels, en fait. Non mais je me demande, en fait, si les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est pas parce qu'il y a deux hommes qui sont ensemble qui sont forcément en couple. Oui, c'est clair. D'ailleurs, ce côté vie maritale de la CAF, même quand ce sont des amis et tout ça, vie maritale, c'est ça qui m'inquiète. Non mais bon, voilà, la CAF, c'est pour moi des pensées. Ils disent que c'est pour moi un début. Ah oui, parce que faites attention à la CAF. Même si vous êtes deux amis qui vivent ensemble, vous êtes en vie maritale. Cherchez l'erreur. Il y a un petit problème. Oui, ça serait la mère et la fille aussi, c'est des liens. Alors là, c'est le contexte familial, c'est pas pareil. Mais là, je parle de deux amis. Non, non, mais même. Oui. Même. C'est un peu bizarre, mais... Alors, à ce compte-là, la mère et la fille, c'est des lesbiennes. C'est un peu bizarre. Ça peut être vu comme ça. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a deux hommes qui vivent sous le même toit, qui sont forcément ou sexuels. Il faut un petit peu arrêter ces clichés, parce que ça y est, il faut arrêter d'être en colocation à tout prix uniquement avec un homme et une femme. Il n'y a pas d'obligation. Où est la loi ? Être en colocation, c'est uniquement avec un homme et une femme. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ben non, on est en colocation, et alors ? Non, parce que quand je vois ça, quand je vois ça par rapport à ce qui est dit, par rapport à la visibilité LGBT, il n'y a pas écrit sur notre front LGBT non plus. Il n'y a pas écrit sur notre front « Je suis homosexuel, je suis ci, je suis un... » La personne à côté de moi, c'est mon conjoint. On ne le dit pas haut et fort, on ne prend pas notre mégaphone. « Chers voisins, nous sommes homosexuels. » Non, mais il faut arrêter les conneries un petit peu à ce niveau-là. Les préjugés à ce niveau-là. Nous, on ne juge pas la vie privée d'autrui, on ne juge pas nous en retour, c'est tout, point final. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais il y a des moments... Non, il y a des limites à la bêtise. Là, c'est vraiment de la bêtise humaine. Alors, pourquoi autant de victimes de sexe masculin ? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, l'homosexualité masculine dérange, tout simplement, et paraît menacer la cité. C'est-à-dire, contrairement à l'homosexualité féminine, explique le psychiatre qui s'appelle Serge Ephèse, il a dit ceci, « L'homme pénétré est dans une position de soumission, et par là, il perd sa position de défense de la cité. C'est comme s'il mettait en danger l'ensemble de la société en abandonnant sa place active de défenseur. » C'est très compliqué, la phrase. Si vous avez compris quelque chose, tapez « un ». Moi-même, je n'ai même pas compris la phrase. Donc, en gros, si j'ai bien compris, c'est qu'un homme qui se fait pénétrer, en gros, si j'ai bien compris, ou qui est soumis. Là, on parle du contexte de la cité, en fait. Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce qu'on soit dans une cité, dans une maison, dans une ville, dans une campagne, et alors ? On n'a pas le droit de vivre notre sexualité pleinement. C'est con, quoi. Tout ça parce que dans les cités, il y a le côté macho, le côté ci, le côté là, le côté clan, le côté tout ce que vous voulez, puis tout ce qu'on connaît dans les banlieues. Tout ça parce qu'on n'a pas le droit de vivre notre sexualité. Il ne faut peut-être pas rêver, quand même, non ? Qu'est-ce qui interdit les gens de vivre leur sexualité ? À la limite, qu'ils le cachent, pour éviter tous les... Voilà, pour leur sécurité, à la limite. Mais de là qu'on leur interdit de vivre leur sexualité, il ne faut pas rêver non plus. Pourquoi pas ? La violence envers les lesbiennes aussi est plus souvent symbolique que physique, et passe par le déni, comme l'explique le psychologue et docteur en psychologie qui s'appelle Jean-Michel Punière, auteur d'une thèse sur l'homophobie, ce qui n'empêche pas les femmes de subir parfois des brimades répétées, telle par exemple Romane qui a 28 ans, qui a reçu des menaces de sa voisine au-dessus, au-dessous plutôt, ainsi que des jets de détritus et de détergents sur son paillasson. C'est vraiment... c'est nul. Et voilà ce qui a été dit aussi par les voisins. Les voisins qui ont dit ça, tête de lesbienne, on n'aime pas ta gueule. Tête de lesbienne. Et alors ? Elle a une tête de lesbienne, elle a une tête de lesbienne. Elle est lesbienne au moins. Elle a une tête, elle est lesbienne, tant mieux. On n'aime pas ta gueule. En plus, on juge les gueules des gens maintenant parce qu'on est lesbienne. Ah bon, c'est nouveau ça. Donc on n'aime pas ta gueule. Donc on s'en fout, mais... Ouais, non, mais bon, c'est abusé. Mais c'est bas. Franchement, c'est abusé. Mais c'est de la lâche typerie simple. Pourquoi faire ça ? Et par contre, la justice, elle ne fait rien de ce côté-là. C'est ça qui est chiant. Ah ben si, bien sûr que si. Mais là, en plus, il y a des preuves. Non, mais bon, les flics, en plus, les flics, voilà, le problème... Mais là, il y a des preuves. Les flics qui ne prennent pas en compte les plaintes... Ah si, 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 là. Ils les prennent, mais il faut que ça soit des associations qui portent plainte pour défendre les personnes-là qui sont atteintes. Absolument pas. Alors je vais réexpliquer les choses au niveau des plaintes, qu'on soit bien clair sur tout ça. Pour porter plainte, il faut des preuves. Si on n'a pas de preuves, c'est classé sans suite. Jusque là, tu me suis. Le problème, il est là. Si ce sont que, par exemple, des agressions verbales. Par exemple, si c'est uniquement verbal en disant « Tête de lesbienne, on n'aime pas ta gueule. » Je donne un exemple. Comment tu veux prouver ça à la police ? Si ce n'est que verbal. Il faut des témoins. Sauf que là, c'est ce qui s'est passé à Paris. C'est qu'il y a des témoins en plus qui ne veulent pas vraiment témoigner. Mais qui ne veulent pas bouger du tout. Ils ne veulent pas bouger du tout. Donc comment le prouver ça, finalement, quand ce sont des preuves verbales ? Quand ce sont des menaces et des agressions verbales ? Si ce n'est pas écrit, par exemple, par courrier, des excréments, tout ça, là, ce sont des objets réels qu'on peut prouver, qu'on peut porter plainte. Malheureusement, quand c'est verbal, là, c'est beaucoup plus compliqué à prouver. Alors après, évidemment, il y a la ligne azur qui existe quand on appelle les homophobies, au secours, aidez-moi, je suis victime de l'homophobie. L'association, bien sûr, prend en charge. Bien sûr. Mais malheureusement, au niveau justice, il faut le prouver. Et il n'y aura pas, et on ne peut pas déclarer, et on ne peut pas, ceux qui sont, et en plus, c'est qui ? Quand on se sent des inconnus, on ne sait même pas qui c'est. On ne connaît même pas l'identité, c'est facile, quoi. Mais, voilà, c'est le côté preuve qu'il faut, parce que tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut rien, la police ne peut pas agir. C'est ça le problème. Oui, et puis ce n'est pas dit qu'ils le fassent. Ah si, ils le feront. Ah ben c'est ce qui s'est passé pour Paris, là, il y a une justice qui est en cours. Et ce n'est pas le fait qu'un SOS homophobie... Non, mais moi, je veux dire, j'ai un exemple comme ça. Alors, tu donneras l'exemple après, mais je veux dire, par contre, ce n'est pas parce que l'inter-LGBT et la SOS homophobie sont partie civile, par rapport à l'histoire de Paris, que ce n'est pas les associations qui gèrent l'affaire. C'est une avocate qu'on le connaît, c'est Caroline Mécari, qui est une lesbienne reconnue, qui est une avocate très connue, qu'on connaît bien, qui gère l'affaire. Voilà, donc ce n'est pas ça. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, rien, point final. Je me répète, ce n'est pas grave, je m'en fous. C'est juste qu'il faut bien le dire. Vas-y, on parle de ton exemple, par contre. Ça date de vendredi. Donc déjà, c'est récent, avant-hier, en fait. Ce vendredi, avant-hier, oui, il y a deux jours, oui. Quand j'ai amené un ami au commissariat de police, pour son histoire, il y avait une personne devant nous, voilà, mais qui était... On voyait que c'était un homosexuel, on le voyait. Et en fin de compte, il venait porter... En attendant mon tour, je me suis permis de voir un peu, d'écouter ce qui se passait autour des infos. et il disait qu'il venait porter plainte pour, justement, pour agression verbale. Verbal, c'est chaud, hein. Verbal, c'est chaud, c'est ça, je crois. Oui, c'est... Voilà, c'est... C'est comme dans les... Et en fin de compte, le flic lui répond, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? Ça, par contre, ce n'est pas normal. Alors, tu veux dire qu'un flic n'a pas réagi ? Le flic, à l'accueil, lui a dit, mais oui, il y a agression verbale, vous avez... Qu'est-ce que je peux y faire ? Il vous a insulté. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Alors, ça, c'est pas mal. Venant d'une police qui dit, qu'est-ce que je peux faire ? Mais quand tu sais ça, par contre... Mais parce que j'étais juste derrière la personne qui portait plainte. Oui. Et au moment de passer à mon tour... La police... Un policier a dit, qu'est-ce que je peux y faire ? Le flic, il l'a regardé, il a fait, mais qu'est-ce que vous voulez... Au lieu de poser la question, parce que même si on ne peut pas le prouver, il ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé, en fait. Alors, ça, c'est pas mal, celle-là. Et je te dis, ça date de vendredi ? Hum. Ah, ben, moi, comment tu sais... C'est la moindre des choses. Tu sais comment je suis là-dessus ? Alors, un policier... Mais c'est un mois de passé. Il faut bien rappeler un détail, c'est qu'un policier, c'est un protecteur de la loi, or, il ne respecte même pas la loi de son côté. Ça, c'est pas mal, celle-là. C'est pas parce que ce sont policiers qu'ils doivent abuser de leur pouvoir, par contre. Moi, ça m'a tellement fait chier, et là, je le dis, que je ne me suis même pas empêché d'intervenir. Ah, ben, moi, je l'ai dit au flic, je lui dis, attendez, la personne, elle vient porter plainte. Tout ça parce qu'elle est homosexuelle, elle vous dit qu'elle vient de se faire agresser, elle vient de se faire insulter. Hum-hum. D'avoir des propos insultants, on a eu des propos insultants envers elle, et vous ne voulez même pas prendre sa plainte. Alors, comme ça, on va faire simple. Déjà, la police... Il me regarde, il me fait, mais vous êtes qui, vous ? Je lui fais, oui, je suis membre d'une... Je suis un citoyen, et je fais partie d'une association qui lutte contre l'homophobie et les discriminations en général. Alors, je vais répéter plusieurs choses. Mais ça change quoi ? Alors, je vais répéter plusieurs choses. Alors, premier point, la police a le devoir, et là, j'ai bien dit, le devoir de faire respecter les lois. Ça, c'est le premier point. C'est leur base numéro un. C'est faire respecter les lois. Or, il ne faut pas oublier que l'homophobie est pénalisée dans la loi. L'homophobie, il ne faut pas oublier que l'orientation sexuelle fait partie des 20 discriminations en France. Donc, elle est pénalisée. Tout ce qui est injure et violence sont pénalisés par la loi en tant que délit. Ce qui veut donc dire que la police n'a pas le droit, normalement, de rejeter ça alors que c'est une loi, alors que la police a le devoir de respecter la loi, même si c'est que verbal, parce que ce n'est pas facile de prouver quand c'est verbal, la police n'a pas le droit de rejeter en disant « Qu'est-ce que je veux que je fasse ? » En gros, la prochaine fois que la police dit ça, c'est en gros « Faites respecter les lois. » Ils ont le devoir de respecter la loi, la police. C'est comme par exemple tout ce qui se passe sur Internet. Il y a la police d'Internet, c'est internet.gouv.fr. Il y a ce genre de police, tout ça, qui n'agissent pas vraiment. C'est pour ça qu'on avait parlé de Facebook en plus tout à l'heure. Il y a un site qui existe pour dénoncer les pages Facebook qui sont homophobes, tout ce que vous voulez. Et puis finalement, ils n'agissent pas du tout. Non, mais non. Ils n'agissent pas. Je n'ai jamais vu personnellement un retour, parce que quand j'avais signalé plusieurs fois sur ce site, signalement.gouv.fr, ce n'est pas Internet, c'est signalement.gouv.fr. En fait, j'ai signalé plusieurs fois des pages homophobes. On n'a jamais eu de retour. Jamais. Ah non, parce qu'ils s'en foutent complètement. Et alors qu'ils ont le devoir de faire respecter la loi. L'injure est punissable par la loi. L'homophobie est une discrimination. Donc c'est un acte discriminatoire qui est punissable par la loi. Donc la police a le devoir donc de faire respecter la loi. Même s'ils sont homophobes, je m'en fous. Ils n'ont qu'à pas être policiers si ça les dérange. Quand on est policier, on doit respecter toutes les lois. Même s'il y a des lois qui les dérangent, on s'en fout. Et ils ne les respectent pas puisqu'ils se disent qu'ils sont intouchables le fait qu'ils portent un uniforme. Alors là, c'est faux. Je suis désolé. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. La police a le devoir de respecter les lois. Je te signale qu'au-dessus de la police, c'est la justice. On peut porter plainte contre un policier qui ne fait pas son devoir aussi si on veut. S'il ne fait pas son devoir, on peut porter plainte par contre. C'est pas la police. Alors qu'on soit bien clair, la police, ce n'est pas la loi. C'est la justice qui est la loi. Donc au-dessus de la police, vous avez la justice. Le tribunal. Le tribunal. Quand vous entendez que la police, c'est ce qui est arrivé à un ami à nous il y a des années, qui nous dit ça fait un peu Judge Dredd, vous savez, le film Judge Dredd avec Stallone. La loi, c'est moi, c'est le... Non, c'est faux. La police n'a pas à dire ça parce que ce n'est pas eux la loi. Eux, ils ont le devoir de faire respecter les lois. Mais la loi, ce n'est pas eux, ce n'est pas la police qui font les lois. C'est la justice qui tranche les lois. Qui décide au final, qui ont le dernier mot par rapport au crime. Donc malheureusement, en gros, au final, la police n'a rien à décider. Ce n'est pas à eux de faire ça. C'est à la justice, point final. Donc quand on porte-plante... Non, mais bon, le V qui devait être une mauvaise vie. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout qu'il ne doit pas... Il peut être mal uné... Mais c'est un gros con, c'est tout. Il peut être mal... Alors ça, par contre, évite de juger les policiers. Il peut être mal uné, il peut être mal uné tout ce qu'on veut. Il a un devoir à faire en tant que policier. Dans ce cas, il n'a pas à faire son rôle de policier s'il ne fait pas son rôle à 100%. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Non, mais ils se sentent... Voilà. De plus, oui, voilà. Une fois qu'ils sont équipés. De plus, d'ailleurs, il y a notre ami sur Skype qui nous dit que de toute façon, les flics n'ont pas le droit de refuser une plainte ni une main courante, d'ailleurs. Eh bien, la preuve. Alors, une main courante, ça va être plus difficile parce que, comme je l'ai dit, il faut prouver l'effet. Alors, surtout quand c'est verbal, ce n'est pas facile. C'est pareil, d'ailleurs, dans le domaine du travail. La plainte, c'est plus dur. Mais la main courante, elle est faisable. Oui, mais même si... Imaginons qu'un minimum, quoi. Imaginons que la plainte ne peut pas être déposée parce qu'il n'y a pas la preuve. Le minimum, c'est que le policier doit être à l'écoute de la victime. Je suis victime, voilà, qu'est-ce que je fais, quels sont mes droits, tout ça. Le policier ne va pas dire en retour qu'est-ce que je voulais que j'y fasse. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas ça, le rôle d'un policier. Ah non, mais... Le policier... Ah, mais bon, je te le dis, ça m'a tellement... Quand j'ai entendu le flic, je lui dis, attendez, vous ne voulez rien faire ? Très bien. Moi, je conseille... Et devant le flic, je lui dis, monsieur, je vous conseille de porter plainte au tribunal. Parce que le devoir des policiers... De l'attaquer en plus. L'autre devoir des policiers, c'est la sécurité des citoyens. Oui. Et en plus, tu dis, donc en gros, le policier, qu'est-ce que les j'y fassent ? Donc la personne sort dehors en se mettant en tête, voilà, je ne suis plus en sécurité parce que le policier m'a envoyé chier. Bonjour, mais ça va pour la victime, quoi. Moi, devant le flic, je lui dis, ben, moi, je vous conseille... Je vous conseille de prendre contact avec le centre LGBT de Bordeaux. Oui, super. De leur expliquer votre cas et de porter plainte contre le flic. Et devant lui, devant le flic. L'autre, il me dit, ben, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Je l'ai fait déjà... C'est les droits et c'est une association qui parle. Oui, mais là, pareil, la même chose, on peut en parler au centre LGBT, mais il faut aussi le prouver parce que le policier, il aurait fallu qu'on enregistre la conversation. Le problème, c'est qu'après, tu peux en parler, mais qu'est-ce qui prouve que le policier a dit ça ? Parce que le policier, il serait capable de dire que je n'ai jamais dit ça. C'est ça, le problème. Après, c'est sa parole contre la... C'est ça, le problème. Après, il faut aussi toujours prouver, toujours, toujours, toujours prouver... Je lui ai conseillé qu'il en parle. Le problème, il est là, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un exemple comme quoi... Est-ce qu'on peut avoir confiance envers les policiers au niveau des actes homophobes ? Pas vraiment. Non, la preuve, elle est faite. Mais par contre, il y a des policiers, d'ailleurs, je vais parler d'eux tout à l'heure, à qui vous pouvez aussi vous fier, c'est FLAG. FLAG, c'est une association LGBT qui sont des policiers et des gendarmes, qui sont des homosexuels, qui sont à la fois policiers et gendarmes. Vous pouvez aussi les contacter avec grand plaisir. D'ailleurs, ils ont fait un truc pour le 17 mai, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'ils ont fait quelque chose de fort aussi à ce sujet-là. Ou alors, je le fais maintenant parce que tant qu'on me parle de la police, ça serait bien que j'en parle tout de suite. Alors, ils ont fait un... Fini ton histoire en attendant. Qu'est-ce que tu... Parce que j'avais déjà appris ça maintenant. Non, mais moi, voilà, je lui ai conseillé devant le flic qu'il en parle au centre LGBT ou qu'il en parle aux associations qu'il essaye de voir et qu'il est... et que... de se renseigner pour savoir puisque la police ne veut pas l'aider, ne veut pas l'écouter, et bien qu'il trouve écoute ailleurs et qu'il voyez ce qui est possible à faire. S'il a les preuves de... Voilà. Alors, c'est un communiqué de presse. C'est un communiqué de presse qu'a fait l'association FLAG, alors que l'association FLAG policiers et gendarmes LGBT. C'était donc le 12 mai dernier. Voilà ce qu'ils ont dit en disant. En soutenant la campagne de lutte contre l'homophobie initiée par FLAG, la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale institutionnalise et rende visible l'action de FLAG dans sa lutte contre l'homophobie et la transphobie au sein de la police nationale et la gendarmerie nationale. Une semaine d'action et de communication est dans le même temps organisée à l'occasion du 17 mai, journée... Alors, c'est pas mondial, c'est internationale contre l'homophobie. J'en parlerai après pourquoi. Ainsi, dès le lundi 12 mai, les sites intranets et les comptes sociaux dont Facebook et Twitter, de la gendarmerie nationale et de la police nationale communiqueront sur cette journée du 17 mai en relayant notre campagne de sensibilisation à l'homophobie. Une note demandera également au service de police et de gendarmerie d'afficher en interne cette nouvelle campagne de FLAG. Une campagne d'affichage intitulée « Mets-tons l'homophobie à l'amende » qui rappelle que l'on peut être lesbienne, gay, bi, trans ou hétérosexuelle, les policiers, les gendarmes exercent un même métier et exposent leur vie au quotidien. Le 15 et 16 mai, FLAG poursuivra ces actions de sensibilisation et de prévention, cette fois au plus près de nos collègues gendarmes et policiers en intervenant pour la première fois au sein même de la direction générale de la gendarmerie nationale à ICI-les-Moulineaux, puis dans les services de police de Paris-Créteil et de Mulhouse. Soucieux également d'améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de LGBTphobie FLAG. Donc FLAG remettra une documentation ciblée contenant notre timbre amende qui s'intitule « Mets-tons l'homophobie à l'amende » et un mémo rappelant les textes sanctionnant l'homophobie et la transphobie tant en interne que sur le plan pénal. Il ne faut pas oublier que pénalement l'homophobie est punissable. Enfin, FLAG proposera cette année un recensement sous forme de procès verbal de l'ensemble des codes N-A-T-I-N-F c'est la codification des natures d'infraction relatifs aux infractions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité du genre donc l'identité sexuelle et en facilitant le travail des policiers et des gendarmes chargés notamment de recueillir les plaintes des victimes d'homophobie et de transphobie en intervenant désormais dans les écoles de police FLAG qui espère que ces premières mesures permettront d'inciter les lesbiennes, gays, bi et trans à signaler les actes homophobes et transphobes dont elles sont victimes. Alors, peu importe le lieu, la manière, que ce soit sur internet ou extérieur c'est surtout pour inciter encourager surtout les victimes à porter plainte vraiment quoi. Il ne faut pas se laisser faire c'est vraiment dès que vous êtes victime n'ayez pas peur n'ayez pas honte allez-y il ne faut pas avoir peur même si la police il ne faut pas avoir peur de la police la police de toute façon vous êtes dans vos droits il y a des lois qui existent n'hésitez pas c'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà donc c'était FLAG qui a dit ça en début de semaine c'est tout frais. Non mais très belle campagne de FLAG aussi. C'est vrai que Peut-être que pas beaucoup le savaient si j'ai pu rassurer les auditeurs et les podcasteurs par rapport à cette histoire ça peut vous comme quoi ne vous inquiétez pas il y a des policiers et des gendarmes homosexuels qui sont là pour nous défendre quoi qu'il en soit et qui continueront le combat mais de toute façon l'homophobie est pénalement punissable pas facile à prouver je l'avoue surtout que ce soit quand c'est verbal mais aussi dans le monde du travail parce que dans le monde du travail c'est pas facile notamment quand ce sont des harcèlements les harcèlements sont pas faciles à prouver alors là je vous ai dit on en a parlé une fois de ça le seul moyen c'est les enregistrements alors vous avez deux moyens votre portable votre iPhone tout ce que vous voulez ou alors si vous avez un dictaphone n'hésitez pas à enregistrer faut pas avoir peur faut pas avoir honte au moins ça vous fait une preuve sur vous c'est le seul moyen ou s'il y en a qui sont qui sont témoins de ces scènes là qui n'hésitent pas aussi à sourire les routines les témoins je t'avoue que je suis pas très confiant envers les témoins parce qu'il y a des témoins qui disent du jour oui je veux t'aider puis au dernier moment puis qu'ils peuvent se rétracter c'est ce que je veux dire au dernier moment il y a des témoins qui sont là mais qui ne font pas forcément vraiment témoigner donc moi du coup on est obligé de faire forcément compter sur soi-même pour le prouver on n'a pas le choix on est obligé de compter maintenant sur soi-même on a du mal de plus en plus à faire confiance aux autres de nos jours tellement qu'avec tout ce qu'on voit en ce moment on ne sait plus à qui sont confiants on ne sait plus à qui se tourner maintenant on est obligé de prouver par soi-même les événements que ce soit violence verbale surtout verbale d'ailleurs verbale ou alors aussi en tant qu'harcèlement voilà pour le prouver on n'a pas le choix de passer par les téléphones ou par les enregistrements audios pour le prouver on n'a pas le choix c'est un outil que je peux vous communiquer mais c'est au moins un moyen de défense que vous pouvez avoir qu'est-ce que je peux dire est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet là ou est-ce que je finis le sujet de SOS homophobie alors j'ai pas fini totalement le rapport de SOS homophobie on va finir là-dessus avant de refaire une petite pause et un petit poème aussi il n'y a pas une montée de l'homophobie mais une libération de la parole donc d'où pourquoi on parle d'où pourquoi le sujet d'hier de la liberté d'expression donc le président de l'association SOS homophobie a dit ceci donc l'homophobie s'est décomplexée en parallèle la parole des victimes s'est également libérée la reconnaissance d'un statut par la loi a probablement poussé davantage des personnes à se reconnaître en comme victime et à témoigner ce qui peut expliquer une partie de la hausse des témoignages le rapport aussi de SOS homophobie retranscrit ad nauseum les propos dénoncés alors je vais vous donner quelques propos mariage gay c'est la porte ouverte à toutes sortes de saloperies type zoophilie nécrophilie alors ça aussi on a parlé beaucoup de pédophilie mais alors la zoophilie maintenant oui c'est vrai on va j'ai un chat je vais pénétrer le chat non mais je crois qu'ils sont pas bien la zoophilie alors déjà la pédophilie mais qu'est-ce que la zoophilie je crois qu'il ferait mieux de se faire enfermer non mais la zoophilie quoi je me demande s'ils ont conscience de ce qu'ils disent en plus déjà pédophilie pédophilie c'est coucher avec un mineur on n'est pas stupide et mentalement dégénéré au point de vouloir coucher avec des mineurs ça c'est le premier point déjà avec tout ce qu'on voit dans les infos avec tout ce qu'on voit entre les prêtres et les hétéros qui violent que ce soit leur conjoint ou les mineurs excusez-moi on n'a pas vu que c'était des homosexuels la plupart du temps c'était des hétéros à notre connaissance au niveau des profils et des parents en plus et des parents et des parents de famille parce qu'ils violent leurs propres enfants et à part ça c'est les homosexuels qui sont visés sur ça mais c'est ignoble quoi mais c'est quand même hallucinant les profils des violeurs de tout ce qu'on voit à la télé ce sont des parents qui sont hétéros mais il faut arrêter un petit peu les préjugés et maintenant on nous considère comme des zoophiles alors ça c'est encore pire mais je me demande s'ils sont conscients de ce qu'ils disent quoi oui ils sont tellement formatés dans la connerie est-ce qu'ils ont conscience mais ils sont stupides à ce point là non mais franchement franchement il faut arrêter un petit peu les délires là je suis un peu en colère je suis désolé je vous ai prévenu au début c'est pour ça que je suis un petit peu tendu depuis tout à l'heure c'est pour ça que c'est un petit peu tendu que je bafouille un petit peu depuis le début de la mission je m'excuse aux auditeurs au passage mais franchement voilà ce genre de choses il faut arrêter les délires alors d'abord on est des pédophiles on est des zoophiles on est des malins mentaux c'est un péché vous allez voir ce que je vais préparer pour la religion ça va être sympa je vais jouer au prévoir ah mais ouais il ne faut pas que je parte là-dessus je leur prépare une jolie contre-attaque comment vous dire donc je ne sais pas mais c'est quand même hallucinant il faut qu'ils arrêtent et en plus c'est de l'injure parce qu'on nous traite en plus c'est de l'injure et de la diffamation parce qu'on fait il faut arrêter de dire que c'est de la zoophilie la zoophilie quoi non mais où est-ce qu'ils ont où est-ce qu'ils se sont imaginés des choses pareilles en plus non mais la pédophilie quand on regarde les profits des pédophiles je suis désolé ce ne sont pas des homosexuels et puis la pédophilie en plus des parents de famille des parents de famille qui veulent des propres enfants il y a peut-être des homos qu'on fait voilà il y a peut-être des homos mais quand t'as non mais il y a un truc que je ne comprends pas on part sur la religion tout à l'heure la religion je vous prépare un joli truc tout à l'heure non mais voilà quand t'as des prêtres qui se mettent à faire sur des enfants excuse-moi mais là il y a quelque chose qui n'est pas net à mon avis ils ont été trop trop et à part ça c'est nous les malins de mentaux ils ont été versés trop près du mur alors par exemple je vais vous en donner d'autres aussi des propos il y a marqué oui j'ai l'esprit fermé pas comme vos culs ça c'était sur twitter oui j'ai l'esprit fermé pas comme vos culs donc en gros parce que les hétéros sont pourquoi pas comme vos culs parce que peut-être qu'eux ils ne parlent pas des l'heure peut-être en public jamais non bon c'est pas grave on peut passer autre propos que je peux vous dire en cette période de débat sur le mariage je suis plus que ravi d'unir aujourd'hui un homme avec une femme ça c'est un maire qui est lors d'un cérémonie de mariage mais tant mieux pour lui mais il est content il est ravi tant mieux s'il est ravi au lit qu'est-ce que vous voulez dire c'est juste ce que je dis il ne sera pas chez butoni non mais ce que non mais c'est pas ça c'est pas ça mais il est content il est content il a unis un homme une femme alléluia tant mieux pour lui qu'est-ce que ça peut nous faire finalement ensuite si j'avais un fusil je les tuerais les pédés leur tirant une balle dans les deux yeux ces saloperies c'est dommage qu'Hitler ne les ait pas tous tués donc c'est vrai que s'il n'est pas s'il ne fait pas partie du nazisme celui-là voilà c'est un naziste non mais voilà c'est un naziste oui et puis extrémiste aussi on peut dire aussi alors celui-là c'est la même chose déjà il n'y a pas qu'en France qu'il y a des homosexuels premièrement d'une part ça existe partout dans le monde dans tous les pays donc il n'y a pas qu'en France qu'il y a des homosexuels donc même si Hitler aurait au pire on va dire au pire du pire tué les homosexuels de France il y aura encore des homosexuels partout dans le monde alors on ne s'inquiète pas là-dessus deuxième point il faut rappeler que l'homosexualité date depuis la nuit des temps bien avant les religions bien avant l'extrémiste bien avant ci bien avant là alors après les religions disent que c'est un péché que c'est un contre nature tout ce que vous voulez rassurez-vous ils sont loin d'être les religions sont loin d'être parfaits non plus dans leur geste et dans leurs paroles alors ensuite ils sont loin d'être exemplaires non plus ensuite je l'ai tuerai en plus alors lui ouvertement je l'ai tuerai alors déjà si c'est pas une menace en plus il est hors la loi lui déjà d'entrée je l'ai tuerai alors lui il est pas mal déjà il se dénonce je l'ai tuerai il assume pourquoi ça les pédés rappelons que pédés c'est pas homosexuel et on leur tira une balle entre les yeux alors c'est saloperie on est des saloperies en plus on a tous les injures du monde par contre bon bref je continue ou alors aussi il peut s'agir d'attaques aussi personnelles malheureusement mais aussi des paroles lancées à la cantonade je vais vous donner un exemple des propos qui ne concernent pas directement une personne peuvent la perturber considérablement les récits aussi d'agression sont également saisissants par exemple Grégory 38 ans qui a été suivi par des hommes rentrant de ses courses on veut voir ton string ah oui alors là c'est n'importe quoi on est comme si qu'on était obligé comme si forcément les homosexuels ils se sont habillés en string ils sont pas bien ils ont des clichés sur les homosexuels c'est impressionnant quoi dès qu'il y a un homosexuel tu as le cliché d'office chez eux c'est le cuir le bar le sida ça y est d'office tu as tout ça dans leur tronche on dirait qu'ils ont été formatés c'est ce que tu as dit un jour formatés au niveau du cerveau je ne sais pas je ne sais pas d'où ils sortent ça c'est ce que tu as dit un jour je sais et je continue et leur cerveau on dirait que tous les homophobes ont leur cerveau qui sont formatés en mettant un cliché unique sur les homosexuels c'est comme le film le pari oui quand ils visionnent le diapo bien pas bien c'est du formatage comme ça mais sauf que c'est hétéro et pas homo tu vois ce que je veux dire je vois l'image mais c'est impressionnant on dirait qu'ils sont le formatage il est comme ça on dirait qu'on dirait qu'ils sont on dirait qu'on les a qu'on a manipulé leur cerveau que ce soit dans la religion tout ça en disant un homosexuel en gros on a dû leur apprendre un homosexuel et comme ça il est comme ça il est comme ça et point final en gros ils ont cette image là point final il faut arrêter les conneries ils font comme les chevaux ils ont les oeillères il n'y a rien qui les intéresse à part la haine alors est-ce que j'ai la vidéo du clip Force B non je ne l'ai pas sur moi je n'ai pas tout malheureusement j'ai pris tout ce que j'ai pu mais avec tout ce qu'on a eu cette semaine on n'a pas eu le temps de tout avoir mais non je ne l'ai pas mais par contre si tu veux tu peux le publier sur le profil de la radio il n'y a pas de soucis ça sera avec un grand plaisir donc tu peux le publier sur notre page qu'est-ce que je voulais dire aussi donc je l'ai dit donc on va voir ton stream il faut arrêter les clichés Grégory qui a eu 21 jours d'interruption de travail 3 semaines ça veut dire vous êtes deux grossesses Gwynnass vous vous envoyez en l'air sur le banc depuis tout à l'heure c'est indécent comme si que les hétéros ne sont pas comme si que les hétéros sont parfaits dans leur mode de vie alors entre les ascenseurs les lieux publics les garages les voitures et tout machin donc les homosexuels sont des grosses tout ce que vous voulez mais par contre les hétéros eux ils ont le droit d'aller dans ci dans là parce que eux par contre c'est la nature eux c'est normal mais nous on n'a pas le droit de s'afficher en public et de vivre notre sexualité pleinement donc tout ça parce qu'ils sont sur un banc depuis c'est indécent par contre ça aurait été deux hétérosexuels ah c'est joli il faut arrêter un petit peu ces genres de clichés il y a deux balles quoi il y a aussi le formatage il est fait comme ça et le jour où ils n'auront pas compris ou carrément les disques durs vont griller je veux dire alors ensuite les gifles et les coups de pied qui ont plu aussi sur Léa et Christelle en vacances en Normandie de la part du maire d'un village de la région dans le cas des agressions il y a eu monsieur Rosevitch qui est le président de SOS Homophobie qui estime que l'homophobie véhiculée par des personnalités publiques a pu donner un sentiment de légitimité aux agresseurs l'homosexualité et l'homoparentalité ont été pendant plusieurs mois au coeur des propos publics et des conversations privées l'homophobie a surgi parfois à la grande surprise des homosexuels qui pensaient l'acceptation de la société plus grande d'ailleurs je vous fais un petit discours qui dit que je ne sais pas pourquoi ils nous font chier avec leur mariage ils ont le Pax c'est déjà très bien est-ce qu'il faut rappeler que le Pax la plupart 95% 95% des Pax sont des hétérosexuels cherchez l'erreur 95% c'est un chiffre réel 95% des gens qui sont Pax sont des hétérosexuels le pourquoi du comment c'est parce que la loi du Pax est mal faite voilà alors je sais je sais ce qui dérange et supposons supposons que le mariage ça les dérange mais si on aurait transformé le mariage en union civile on aurait eu le même problème quand même ça aurait été pareil ça aurait été pareil parce que c'est pas parce que le nom aurait changé que ça leur plairait autant supposons qu'il y aurait union civile sachant que premièrement le mariage n'a pas lieu dans une église donc déjà la religion qui nous fasse pas chier avec ça déjà on est respectueux envers les églises on ne se marie pas dans une église alors déjà d'une la religion n'en a pas trop à se plaindre deuxièmement parce que le mot mariage dérange tout ça parce qu'on emploie le mot mariage ça dérange mariage c'est mariage point final le mariage c'est deux personnes qui se disent c'est qu'un mot point barre la définition de mariage c'est deux personnes qui s'unissent c'est pas forcément un homme et une femme c'est deux personnes qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin de sa vie c'est tout c'est comme ça que ça marche c'est ça le mariage après ils ont dit au lieu de faire mariage pourquoi ne pas avoir fait union civile qu'est-ce que ça aurait changé ça n'aurait rien changé sur leurs attaques de toute façon ils auraient quoi qu'il en soit attaqué l'union civile donc ça n'aurait rien changé qu'ils arrêtent de trouver des excuses à deux balles par rapport au mot mariage par rapport au PAX leurs attaques auraient été les mêmes que quelles que soient les réclamations des homosexuels la preuve regardez aujourd'hui la PMA la GPA la théorie du genre c'était le cas et en plus on peut rajouter le don du sang parce que ça ne va pas tarder ça aussi le don du sang quand on va réclamer quand les homosexuels ont le don du sang vous allez voir ah oui mais vous savez les homosexuels c'est eux qui apportent au sida alors que c'est faux ça aussi on va en parler tout à l'heure il faut arrêter un petit peu les préjugés les clichés à deux balles je finis sur ça de toute façon on en parlera après de tout ça l'homosexualité et l'homoparentalité qui ont été pendant plusieurs mois au coeur des propos le soir de la mobilisation de la manif pour tous du 26 mai 2013 Eric a reçu une photo une photo de ses parents aux côtés de Frigide Barjou encore elle Julien qui n'entendait plus de propos homophobes dans sa famille depuis quelques temps s'est entendu dire à un repas de famille les homosexuels ont tous un problème sauf toi ok des propos attends les homosexuels ont tous un problème sauf toi or qu'ils savent qu'il est homosexuel sachez l'erreur ensuite des propos des propos qui ont dû être aussi vécu comme un retour en arrière alors internet qui malheureusement là on répète internet qui est aujourd'hui le principal lieu d'expression de l'homophobie aujourd'hui c'est 50% des témoignages c'est 50 c'est le ça veut dire avec toutes les sortes internet représente 50% des témoignages homophobes des témoignages des victimes des victimes d'homophobie des victimes d'homophobie l'année dernière internet c'est quand même impressionnant twitter vient en premier avec les hashtags donc je l'ai dit les gays doivent disparaître un gays mort team homophobe etc qui ont fédéré injures et appels au meurtre et ça a recommencé cette année ça vient de recommencer récemment sur facebook viennent ensuite facebook et les commentaires non modérés des journaux les lieux publics aussi le lieu de travail par la suite la famille les commerces tous les contextes où on peut s'exprimer l'homophobie sont touchés par l'augmentation alors SOS homophobie voit avec satisfaction la courbe des appels retrouvés aujourd'hui des niveaux conformes à 2012 là on parle de 2014 2014 apparemment on retrouverait des courbes d'il y a deux ans mais l'année n'est pas finie on ne sait jamais avec l'histoire d'APMA c'est pas fini moi je resterai un petit peu un petit peu sur ma réserve quand même le mariage pour tous faisant moins d'actualité les propos publics relatifs à l'homosexualité ont baissé en intensité moi je ne suis pas tellement d'accord même si Christine Boutin a par exemple récemment déclaré que l'homosexualité est une abomination on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a une plainte qui a été déposée l'abandon par le gouvernement de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux lesbiennes devrait également calmer les esprits moi je n'y crois pas beaucoup personne il va y avoir aussi les gay pride qui vont arriver là dessus on ne va pas être gâté non plus à partir de début juin les gay pride je reste au conditionnel parce qu'ils ne vont pas lâcher prise même si ça s'est calmer pour la PMA ce n'est pas parce que le gouvernement a lâché le sujet de la PMA que les tensions vont et que l'homophobie va réduire ce n'est même pas la peine la preuve regardez les acteurs parce que là ils ont enterriné ils ont enterriné la loi pour la PMA et tout ça mais ils l'ont bien dit il y en a certains qui l'ont bien dit de toute façon le sujet au niveau politique il reviendra il reviendra au moment des présidentielles bon alors ça c'était donc le rapport des sociomophobies donc internet malheureusement aujourd'hui est toujours là c'est pas parce que la PMA c'est pas parce que le gouvernement a rayé la PMA de leur projet que malheureusement les propos homophobes vont réduire on en a eu la preuve récemment sur Facebook par exemple donc vous voyez moi je reste sur ma réserve donc là écoutez ça deuxième poème contre l'homophobie ce qui dit à travers l'univers c'est la journée contre l'homophobie je voudrais aujourd'hui à ma façon souligner et dire à tous les citoyens de la terre que l'homosexualité n'est pas une maladie et que ce n'est pas une raison d'emprisonnement il faut être de son temps ça fait longtemps que médecins et psychiatres ont déclaré haut et fort que cette orientation n'est pas une raison d'internement pas plus qu'il n'est question de traitement dans certains pays cependant les homosexuels sont malheureusement mal vus et sont bafoués même les enfants entre eux sont parfois méchants lorsqu'ils découvrent que leur camarade est différent ils sont victimes d'intimidation à vous qui êtes parent quels que soient vos principes ou religions tâchez de bien accueillir votre enfant croyez-moi il n'a pas choisi d'être ainsi de plus ne vous sentez pas coupable ayez de la patience et du courage ne demandez pas à votre enfant de plier bagage votre enfant auparavant vous l'acceptiez alors pourquoi aujourd'hui le rejeter il est le même il n'a pas changé son visage est le même son coeur n'a pas changé dites-lui simplement je t'aime ouvrez-lui vos bras votre entière acceptation l'aidera à s'accepter tel qu'il est alors merci à l'avance là je fais une petite dédicace bien sûr au refuge voilà pour cette voilà par rapport au par rapport aux enfants qui sont rejetés par le parent par rapport à la homosexualité donc évidemment vous savez qu'il y a une association qui est reconnue en France publiquement qu'on soutient qu'on soutient un million de pour cent vous savez qu'on c'est une association donc le refuge si vous voilà si vous êtes dans votre entourage il y a un adolescent qui est victime de rejet par leurs parents pour éviter par rapport à voilà contacter le refuge ils accueilliront votre enfant avec grand plaisir le but ultime c'est éviter le suicide parce qu'il y a malheureusement il y a beaucoup beaucoup d'adoles homosexuelles qui en arrivent au suicide le but ultime c'est une augmentation c'est encore une augmentation c'est vrai et le but ultime justement c'est de lutter contre le suicide chez les jeunes homosexuels je préfère mieux qu'ils aillent amplement dans des accueils spécialisés comme le refuge auquel ils seront bien traités ils seront bien accueillis ils seront aimés ils seront chouchoutés ils seront tout ce qu'ils veulent ils seront bien accueillis et surtout le refuge va les aider aussi à ce qu'ils retrouvent un chemin bien quoi psychologiquement psychologiquement moralement administrativement voilà qu'ils arrivent à avoir il faut s'intégrer dans la société dans la société surtout notre but ultime c'est surtout défendre les jeunes les adolescents face à l'homophobie parce que nous on parle d'homophobie mais les adolescents sont beaucoup plus fragiles par rapport à ça notamment à l'école et par rapport à leurs parents c'est beaucoup plus difficile pour eux de vivre le rejet parce qu'ils sont homosexuels je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile à un adolescent et quoi qu'il en soit on sera là pour défendre coûte que coûte les enfants et les adolescents par rapport à leur sexualité et surtout éviter le pire il faut éviter quoi qu'il en soit le pire du pire c'est à dire le suicide parce que c'est vraiment la chose qu'il ne faut vraiment pas souhaiter on m'a envoyé un document il n'y a pas très longtemps au sujet des promesses de François Hollande au sujet des LGBT ça tombe très bien on va peut-être l'évoquer de suite tant qu'on y est qui a dit ceci alors sur la lutte contre les discriminations visant les personnes LGBT voilà ce que François Hollande a promis en 2012 premier point rétablir un dispositif de lutte contre les discriminations dotées de réels moyens pour agir et accompagner les victimes deuxième point soutenir les associations qui luttent contre les discriminations c'est pas le cas aujourd'hui en particulier celles qui interviennent en milieu scolaire troisième point former les travailleurs sociaux à la lutte contre les discriminations quatrième point veiller à ce que les cérémonies du souvenir de la déportation intègrent tous les motifs de déportation y compris les motifs d'homosexualité ça par contre ça a été tenu ça a été tenu cette année ça a été tenu cette année parce qu'à Bordeaux ça a été la première fois cette année on y a été en fin avril ça par contre on peut nous en témoigner c'est vrai ça a été tenu sur Bordeaux mettre fin à l'exclusion des gays au don du sang on attend toujours ça fait quand même l'année dernière c'était en cours de réflexion cette année ça a été oublié c'est quand ils veulent pour remettre le sujet en marche parce qu'on parle beaucoup de PMA de GPA de mariage pour tous et le don du sang il est où en ce moment on n'en entend plus parler pourtant le don du sang c'est très important autre point il promet aussi d'agir dans les organisations internationales pour la dépénalisation universelle de homosexualité alors universelle ça va être dur parce qu'en Afrique ça va être dur mais c'est le combat ultime que nous on cherche à avoir pour l'instant concernant maintenant les droits des couples et des familles homoparentales donc le mariage partage tout ça donc ouvrir le droit au mariage civil à tous les couples c'est fait ça a été fait le 17 mai d'ailleurs c'est vrai on a oublié de dire ça fait un an jour pour jour le 17 mai hier que la loi a été promulguée on a oublié de le dire ensuite étendre les possibilités de partage de l'autorité parentale pour protéger les liens établis entre un enfant et l'adulte qui l'élève sans être son parent biologique ou adoptif ensuite ouvrir l'adoption conjointe au couple de même sexe et permettre l'adoption d'un enfant par le concubin paxé ou époux de son père ou par la concubine paxé ou épouse de sa mère compliqué mais voilà là on m'a fait un grand grand rond c'est à dire ouvrir à tous les couples de même sexe ou de sexe différent l'assistance médicale à la procréation par insémination avec don anonyme c'est à dire la PMA donc c'est une promesse qui a été faite en 2012 et qui n'est pas tenue et qui en plus a été complètement rejetée aujourd'hui par le gouvernement et même par François Hollande je ne sais pas je ne sais pas si vous avez entendu le discours de François Hollande moi je l'ai vu personnellement c'était sur BFM TV il a été invité chez Jean-Jacques Bourdin c'était il y a une semaine et demie il a affirmé et confirmé personnellement que la PMA ne sera pas dans le projet jusqu'en 2017 venant de François Hollande alors qu'il a fait une promesse et bien là c'est carrément grave à la limite j'ai compris on a compris que Manuel Valls est contre la PMA pourquoi pas mais François Hollande a fait des promesses comment aujourd'hui on peut faire confiance à François Hollande si aujourd'hui il met ses promesses à l'oublier je comprends plusieurs choses ok il est victime aujourd'hui du manque de confiance des français ok il n'y a que 18% aujourd'hui qui font confiance à François Hollande mais bon il ne faut pas il faut arrêter de nous dire que c'est 18% qui font confiance à François Hollande à cause de la promulgation du voyage pour tous ça je n'y crois absolument pas ça je n'y crois pas c'est plus le fait que François Hollande n'a pas mis en priorité si vous préférez le chômage et la crise ce qui est qu'aujourd'hui les français sont très très en colère par rapport à toutes les augmentations que ce soit le loyer le gaz l'électricité les charges on n'a pas de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat on n'en a pratiquement plus ça n'augmente pas c'est ça que les français sont en colère c'est pas une histoire de mariage pour tous c'est l'histoire que les français on aura le bol de ne pas vivre normalement en gros et le chômage entre autres il y a plein de raisons donc quand on tient une promesse on va jusqu'au bout et autre point il a promis aussi de procéder dès 2012 à l'alignement des textes pour qu'il figure l'identité de genre ou même titre de coloration sexuelle parmi les motifs de discrimination c'est fait le genre fait partie des 20 discriminations aujourd'hui alors c'est pas inclus dans l'orientation sexuelle l'orientation sexuelle c'est une discrimination l'identité du genre c'est une autre discrimination c'est pas du tout la même c'est deux discriminations différentes mais qui sont maintenant reconnues par la loi donc le don du sang je vois pas ce qu'il y a de grave qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire que les homosexuels n'ont pas droit au don du sang pourquoi aujourd'hui on vise sans arrêt les homosexuels par rapport au sida je vais le répéter sans cesse on l'a répété plusieurs fois on va le répéter les homosexuels notamment les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes sont oui les plus touchés par le sida ça c'est vrai les chiffres le prouvent en revanche et ça il faut bien le préciser le sida ne touche pas que les homosexuels non et ça il faut bien donc c'est pour ça que je ne comprends pas que ce n'est pas justifié que les homosexuels n'ont pas droit au don du sang parce que ce qui est visé c'est le sida or les hétérosexuels et les bi sont touchés et concernés par le sida donc c'est complètement injustifié totalement et c'est de la discrimination pure et simple de rejeter les homosexuels pour une excuse bidon du sida alors que le sida touche tout le monde et ce que je ne comprends pas c'est que ça a été promis en juin 2013 à l'occasion justement de la journée mondiale du don du sang il y avait en France il y avait justement je crois que c'était je ne sais plus il y avait des anciens ministres qui avaient promis qu'en 2013 le don du sang sera autorisé aux homosexuels nous sommes un an après en 2014 ce n'est toujours pas le cas donc là franchement on peut être aussi en colère parce qu'on parle beaucoup de la PMA mais on ne parle pas beaucoup du don du sang à côté on parle beaucoup que la PMA n'a pas été une promesse non tenue on peut rajouter le don du sang par dessus je vous dis franchement parce que c'est un sujet qui a été beaucoup balayé ces temps-ci parce que la PMA a pris le dessus n'oubliez pas le reste des promesses qu'on nous a faites et qui ne sont pas non plus tenues et de toute façon voilà aujourd'hui il faut bien se rappeler que si aujourd'hui les antilles parce qu'on va être gentil un petit peu les antilles qui visent la PMA et le don du sang le mariage pour tous qu'on soit bien clair et honnête c'est ni le mariage pour tous qui vise c'est pas la PMA qui vise c'est pas le don du sang qui vise mais bien clairement l'homosexualité qui vise c'est à dire que tout ce que veut l'homosexualité tout ce qui touche un homosexuel tout ce qui concerne un homosexuel ils attaquent donc on demande demain un autre truc un autre droit demain on demanderait quelque chose ne vous inquiétez pas la manif il faut tous trouver une excuse bidon en attaquant on a vu ça au début d'année pour la théorie du genre par exemple la théorie du genre a été gravement attaquée parce qu'un enfant n'a pas à prendre l'homosexualité à l'école ça va il faut arrêter les conneries l'homosexualité c'est une sexualité comme une autre et qu'un enfant a le droit de savoir où en est sa sexualité ça c'est propre à lui c'est pas les enfants à ce que je sache c'est pas les parents qui décident la sexualité des enfants et c'est pas non plus la religion qui décide toi tu seras homo toi tu seras pas homo toi tu seras hétéro tu seras pas hétéro c'est bon il faut arrêter un petit peu les délires personnellement j'ai pas vu ça dans les religions en gros voilà ce qu'ils s'imaginent on donne notre sang ça veut dire qu'en gros si j'ai bien pigé un petit peu leurs idées c'est qu'un homosexuel qui donne son sang donc la personne qui va recevoir le sang va être homosexuel c'est ça en fait soit il va être homosexuel ou soit il va choquer le sida mais c'est vrai ah oui non mais c'est vrai pourquoi pas mais à moins qu'ils ont l'idée là dessus que donner son sang à un homosexuel qui donne son sang va rendre les autres homosexuels peut-être qu'ils sont débiles à ce point là peut-être non mais voilà c'est ça ah mais c'est vrai c'est vrai autant pour moi désolé c'est vrai pour les cerveaux formatés là ils vont se dire que ça y est c'est un virus qui se contamine l'hosexuel aussi donc on y est non mais il faut arrêter le délire comment vous dire la PMA c'est pareil la PMA est autorisée aujourd'hui aux hétérosexuels aux femmes aux hétérosexuels quand j'entends aujourd'hui la PMA oui c'est contre nature tout ça alors pourquoi c'est pas contre nature envers les hétérosexuels la PMA s'ils trouvent que c'est contre nature la PMA dans ce cas il faut interdire la PMA totalement dans ce cas c'est terrible c'est que je comprends pas c'est n'importe quoi j'entends sans arrêt parce que j'ai entendu dans des reportages dans tout ce que j'entends la PMA c'est contre nature un enfant doit être biologiquement par une femme un femme et un enfant très bien pourquoi pas alors dites moi aujourd'hui je l'ai jamais entendu pendant un an comment ça se fait aujourd'hui qu'ils ne demandent pas à interdire aussi aux hétérosexuels la PMA alors si c'est contre nature pour eux si c'est contre nature allons dans leurs idées dans ce cas il va falloir qu'on m'explique pourquoi ils ne veulent pas interdire la PMA complètement parce qu'aujourd'hui c'est autorisé aux hétérosexuels ce n'est pas logique leurs idées c'est complètement inconcevable c'est quelque chose que je ne comprends pas c'est débile quoi en fait ils trouvent des excuses tout le temps chez les homosexuels alors que finalement avec leurs propres propos on peut aller contre eux c'est très facile c'est trop facile quand je dis oui un enfant doit être conçu par un homme et une femme et pas par des choses comme ça très bien mais je crois que les gens n'ont pas compris que la PMA est autorisée aujourd'hui c'est légal la PMA mais chez les hétérosexuels malheureusement donc franchement dans leurs idées dans ce cas j'ai jamais entendu une fois dire ouais mais la PMA ne devrait pas exister non plus pour les hétérosexuels j'ai jamais entendu cette phrase je n'ai jamais entendu et c'est pas normal on va commencer d'abord par le 17 mai hier donc déjà est-ce que pour ceux qui s'en rappellent quand est-ce qu'a eu lieu la première journée du 17 mai alors le 17 mai a été créé en 2005 ça a été créé d'abord 15 ans jour pour jour après un événement important c'est à dire 15 ans c'est à dire ça remonte au 17 mai 1990 qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là c'était pas le débat sur c'est pas un débat c'était officiellement alors l'organisation mondiale de la santé a officialisé en 1990 que l'homosexualité n'est plus n'est pas une maladie mentale donc du coup on a choisi ils ont reconnu voilà donc la journée mondiale la journée mondiale moi aussi je tombe dans le piège la journée internationale du 17 mai c'est en hommage en l'honneur justement de cette par rapport à l'organisation mondiale de la santé qui a eu lieu le 17 mai 1990 donc depuis 2005 la journée IDAHO alors aujourd'hui il faut rajouter un T parce qu'à l'époque ça c'était I-D-A-H-O là maintenant il faut rajouter le T parce qu'il ne faut pas oublier la transphobie donc mettez-vous ça en tête qui mobilise l'opinion publique sur les problèmes liés à l'homophobie et à la transphobie par le biais de colloques de manifestations de rues ou d'événements artistiques la date du 17 mai donc ça a été choisi pour ce que je vous ai dit juste avant lancé donc en 2005 et coordonné au niveau international par le comité IDAHO cette journée est aujourd'hui célébrée dans plus de 60 pays à travers le monde d'où pourquoi c'est international et pas mondial la déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT aussi demande reconnaissance de cette journée par l'ONU et tous les pays la journée est célébrée de fête de plus de 60 pays à travers le monde elle a été reconnue de jure c'est bizarre de dire de jure par l'Union Européenne la Belgique le Royaume-Uni la France le Luxembourg les Pays-Bas le Mexique et le Costa Rica chaque année une campagne nouvelle est lancée par exemple celle de l'appel pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité c'est un exemple le texte fut signé par plusieurs prix Nobel donc je ne vais pas vous les citer ça serait long et aussi par de nombreux artistes à cette époque cette campagne du comité IDAHO a abouti à une déclaration historique portée par le gouvernement français de Eramayad qui était à l'époque ministre sous Sarkozy à l'Assemblée Générale des Nations Unies soutenue par 67 états en 2009 la campagne lancée par le comité IDAHO porte sur la transphobie maintenant les violences faites aux personnes trans le nouveau nom devient alors journée pas mondiale parce que je veux enlever mondiale internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour la première fois un représentant du gouvernement français Ramayad participe officiellement aux manifestations et à l'occasion de cette journée Roselyne Bachelot annonce que la transidentité ne sera plus considérée comme une maladie mentale en France et ça c'est en 2009 c'est très important ensuite en 2010-2011 la campagne du comité IDAHO concerne les religions le but a été à cette époque d'interpeller les croyants et les responsables religieux sur l'homophobie et sur la transphobie le comité IDAHO en 2010-2011 qui sont donc les créateurs de cette journée ensuite en 2013 l'année dernière le parlement vote le mariage homosexuel le 17 mai suivi par une confirmation du conseil constitutionnel du 17 mai le président de la république française François Hollande promulgue la loi le jour même c'est pour ça que je vous ai dit un an jour pour jour depuis hier selon une opinion largement répandue dans les pays occidentaux l'homosexualité serait aujourd'hui plus libre que jamais partout présentée visible dans la rue dans les journaux à la télévision au cinéma elle serait même tout à fait acceptée ce dont témoignent apparemment dans plusieurs pays les récentes avancées législatives sur la reconnaissance des couples de même sexe certes il y a eu quelques ajustements qui demeurent nécessaires pour éradiquer les dernières discriminations mais avec l'évolution des mentalités ce ne serait en somme selon certains qu'une simple affaire de temps le temps d'ailleurs de faire aboutir un mouvement de fond lancé depuis plusieurs décennies déjà pour l'observateur un peu plus attentif la situation est globalement bien différente et à vrai dire le 20ème siècle a sans doute été une des périodes les plus violemment homophobes de l'histoire c'est ce qu'il faut aussi le dire donc voilà ça c'était ça c'était jusqu'à l'année dernière maintenant quel est le thème 2014 est-ce que tu le sais le thème 2014 je le dis un petit peu au début c'est la liberté d'expression exactement donc c'était le thème d'hier pour être exact liberté d'expression et d'information pour être exact alors petite explication de ce thème le droit des membres des minorités sexuelles et de genre à s'exprimer librement devrait être universellement respecté comme l'un des droits humains les plus fondamentaux donc cette journée de lutte contre l'homophobie donc il est célébré tous les 17 mai cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie la lesbophobie la biphobie et bien sûr la transphobie le droit des membres des minorités sexuelles et de genre à s'exprimer librement devrait être universellement respecté comme l'un des droits humains les plus fondamentaux puisqu'il est inscrit dans l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme c'est pour ça qu'on insiste là-dessus pourtant malheureusement dans 78 pays où les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales donc aujourd'hui il y a 78 pays j'ai dit 80 pays en fait le chiffre exact c'est 78 j'étais pas loin toute expression positive de la question de l'orientation sexuelle est censurée malheureusement ce qui empêche a priori n'importe quelle tentative de faire évoluer les choses ou de mettre fin à la stigmatisation dont sont victimes les membres de minorités sexuelles et de genre dans beaucoup d'autres pays la liberté d'expression en matière d'orientation sexuelle et d'identité du genre est souvent limitée par une législation répressive parce que la diffusion d'informations sur la diversité sexuelle et de genre est assimilée à de la pornographie ou parce qu'on y perçoit un danger un intrésec pour les enfants ou une offense pour la société dans son ensemble et selon les analyses de l'IDAO du comité IDAO au moins 70% de la population mondiale vit dans des sociétés où la liberté d'expression sur les questions liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre est systématiquement bafouée 70% de la population mondiale la liberté d'expression est un droit universel des droits de l'homme et pourtant 70% d'un populaire mondial par rapport à ce que j'ai dit c'est impressionnant il y a aussi la lutte contre l'homophobie sur les réseaux sociaux qui fait aussi l'objet de toute attention du gouvernement c'est pas tellement le cas en ce moment avec ce que j'ai vien de voir sur Facebook il n'y a pas très longtemps il va falloir dans ce cas remettre un petit peu en place cette histoire parce qu'il y a eu l'histoire de Twitter l'année dernière mais Facebook ça revient ensuite la lutte contre les violences homophobes là on va arriver sur un sujet plus délicat alors prenons par exemple en compte la violence et l'intimidation homophobe et transphobe sous toutes ses formes notamment la violence conjugale au sein des minorités sexuelles la violence et l'intimidation à l'encontre des personnes LGBT en milieu scolaire sportif et de travail ainsi que dans les réseaux sociaux donc ça c'est l'exemple alors alors que depuis des mois les opposants au projet de loi invoquent une absence fantasmée des deux débats voilà que maintenant ils sont empêchés aujourd'hui c'est ce qu'ils disent alors qu'aussi depuis des mois les opposants au projet de loi se déchargent de toute homophobie voilà que des visuels fleurissent invitant aux agressions physiques à l'encontre des personnes LGBT alors aussi que depuis des mois les opposants au projet de loi se déchargent de toute violence voilà que plusieurs agressions physiques très violentes ont lieu en plein coeur de Paris et certainement ailleurs c'est ce qu'il y a eu récemment à Montparnasse c'est pas fini alors que les opposants au projet de loi n'hésitent pas à outrepasser les règles qui leur sont posées comme à tout citoyen règle allant d'une interdiction formelle de manifester sur les Champs-Elysées à l'interdiction d'utiliser des téléphones portables dans les tribunes de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par exemple aussi à respecter la voie publique on est en droit maintenant de se demander quel ordre sociétal est ici revendiqué c'est une question un ordre qui permet de s'affranchir de toutes règles selon son bon vouloir un ordre qui autorise les violences et le baillonnement du débat alors de telles violences maintenant sont tout simplement purement inacceptables voilà tout simplement parce que le contexte politique des manifs pour tous on va les attaquer maintenant n'a fait que favoriser les violences sexistes premier point ils ont favorisé les violences transphobes et ils ont bien sûr favorisé les violences homophobes quoi qu'il en soit quotidiennement les personnes trans bi et homo lesbiennes qui subissent des vexations des agressions physiques et verbales des moqueries aussi des rejets qui se sont multipliés ces derniers mois les liens entre ce mouvement réactionnaire et l'extrême droite se sont renforcés alimentant aussi la haine à l'égard de toutes les populations déjà stigmatisées quand l'état donne d'une main il reprend de l'autre aussi la loi est passée ouvrant le mariage aux couples français de même sexe mais les violences se poursuivent dans la plus grande impunité une dite majorité qui continue de jouir des privilèges tandis que les dites minorités sont privées d'une égalité de droits subissant des violences socio-économiques ainsi qu'une forte répression policière devant l'injustice aussi de la condamnation de notre camarade et la surenchère politique il est nécessaire de s'organiser face à la répression et de défendre nos libertés la solidarité d'ailleurs est de toute façon notre arme absolue la solidarité il n'y a que ça et face aux violences policières sexistes et homophobes face à une justice de classe patriarcale raciste sexiste homophobe et transphobe il faut exiger tout simplement la relax l'égalité des droits pour les lesbis gays c'est-à-dire les gays les lesbiennes et aussi les transgenres et c'est depuis longtemps déjà une priorité en France d'accord or malheureusement force est malheureusement de constater que le nombre de plaintes déposées auprès des instituts pour l'égalité de femmes et d'hommes du centre pour l'égalité des chances et des points de contact qui restent bien trop élevés qui est inacceptable et malgré la législation existante le respect de la protection de leurs droits ne sont pas encore suffisamment garantis donc cette discrimination contre les l'sgbt demeure un mal auquel notre société est encore trop souvent confrontée en d'autres termes les préjugés à l'égard des l'sgbt restent souvent minimisés alors qu'ils peuvent entraîner l'escalade d'autres problèmes les comportements directement ou indirectement homophobes ou transphobes se retrouvent dans toutes les couches de la société par exemple dans l'enseignement dans les services psychomédicaux dans le secteur aussi des soins de santé au travail dans le cadre du logement mais aussi dans le domaine de l'asile et de l'immigration de la justice des sports des médias etc plein de choses plein de domaines la discrimination et aussi la violence qui ne pourront pas faire l'objet d'une approche préventive tant que les normes et préjugés qui en sont à la base ne changeront pas on parle par exemple d'hétéronormativité c'est un joli terme pourquoi pas mais bon ça fait un peu bizarre en d'autres termes si les personnes LGBT sont souvent victimes de discrimination et d'agression en ce qu'elles ne correspondent pas à certaines attentes stéréotypées liées au genre et à l'hétérosexualité on s'en fout on n'a pas besoin de plaire aux hétéros pour vivre il ne faut peut-être pas rêver non plus d'où cette ambition nettement affirmée par les différents pouvoirs publics par exemple mettre progressivement un terme aux attitudes aux préjugés aux mécanismes relatifs aux genres afin de garantir l'exercice des droits des LGBT dans le domaine du travail par contre là aussi c'est un autre sujet qui tue les recherches montrent qu'il n'est pas toujours évident pour les personnes transgenres de trouver ou de garder un travail c'est d'autant plus le cas pour les personnes qui subissent une transition combinée à des frais médicaux élevés la transition peut les rendre très vulnérables sur le plan socio-économique chaque employeur peut être confronté à un travailleur transgenre de nombreux employeurs aussi souhaitent gérer cette situation de manière adéquate et constructive dans le respect de tous les intéressés mais bien souvent ils ne savent pas comment s'y prendre c'est pourquoi le but c'est de veiller à mettre en place une meilleure inclusion des travailleurs transgenres et à côté de cela beaucoup de personnes gays et lesbiennes n'osent pas encore faire le coming out sur leur lieu de travail ça il faut aussi le souligner ces dernières années il y a une étude qui a mené plusieurs donc une étude à ce sujet de celle-ci il apparaît que les lesbiennes et les gays sont encore souvent confrontés à de l'homophobie il y a des stéréotypes explicites certainement dans les environnements très masculins la pression associée à l'évitement des situations très négatives ou à leur gestion est néfaste pour le bien-être de ces travailleurs en tant qu'employeur donc l'administration exerçant une fonction d'exemple et c'est la raison pour laquelle les différentes autorités prennent des mesures ayant pour objectif de créer un environnement de travail ouvert et agréable pour les LGBT c'est sur le domaine de la santé là aussi c'est très important les groupes minoritaires sont confrontés à des problèmes spécifiques en matière de bien-être et de santé tels que par exemple le stress des minorités et les discriminations directes ou indirectes donc les lesbiennes et les gays qui sont plus âgés sont par exemple davantage sensibles à la solitude c'est très important une enquête qui relève aussi que les jeunes lesbiennes lesbiennes et gays qui se sentent moins bien dans leur peau et sont par exemple plus susceptibles d'avoir des pensées suicidaires et de faire des tentatives de suicide la France est malheureusement un pays où le taux de suicide est très élevé chez les jeunes très élevé mais ce taux est encore plus élevé chez les jeunes LGBT en particulier entre 12 et 25 ans aujourd'hui et c'est un chiffre exact que je sensibilise à tout prix on peut estimer qu'il y a entre 6 et 12 fois plus de risques de suicide chez des jeunes LGBT que chez les autres jeunes du même âge 6 à 12 fois plus de risques c'est impressionnant les homosexuels aussi ont le choix entre le secret c'est à dire rien dire ou alors qui est malheureusement épuisant parce que le cachet c'est pas facile parce que le cachet c'est ne pas vivre finalement psychologiquement c'est un donc ça le cachet mais tu peux pas vivre forcément l'autre choix c'est de faire le coming out mais avec un risque quel est le risque exclusion de la famille exclusion à l'école des camarades de classe des amis et tout ça donc en fait c'est pas évident là je ne sais pas comment dire quel conseil on peut donner finalement à nos délaissants qui commencent à vivre sa sexualité quel conseil on leur donnerait pour éviter le pire est-ce qu'il faut qu'ils cachent ou est-ce qu'il faut qu'ils se cachent ou est-ce qu'il faut qu'ils le disent bah faudrait 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 qu'il le jeune pour qu'il puisse se sentir bien faudrait qu'il en qu'il en parle aux personnes où il a le plus confiance et en leur faisant promettre que honnêtement s'il connait des personnes qui sont réfractaires à ça qu'il leur fasse promettre qu'ils ne disent rien donc toi tu te dis que d'en parler à une personne de confiance mais franchement même avec des personnes de confiance il n'y a pas une crainte finalement de la réaction au retour si avec tout ce qu'on voit aujourd'hui il y a toujours maintenant la question qu'on se pose à qui on peut faire confiance moi je me dis il n'y a plus personne à qui on peut se confier à qui on peut en parler avec tout ce qu'on voit en ce moment tout ce qu'on voit on ne sait pas on n'est pas à l'abri ah oui non c'est clair qu'on n'est plus à l'abri est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut même se confier à son meilleur ami est-ce que le meilleur ami acceptera la différence de son meilleur ami de toute façon si c'est son meilleur ami il est censé il est censé dans l'accepter il est censé l'accepter mais malheureusement on ne sait pas la réaction exacte surtout sur ce sujet parce qu'on ne sait pas s'il accepte ou s'il ne s'accepte pas avec l'histoire des religions de ci et de là on ne sait pas même son meilleur ami moi je ne le conseille pas donc personnellement c'est difficile à dire mais c'est difficile à dire mais le cache après ça dépend comment le chante ce qu'il veut faire lui parce que c'est lui qui prend la décision au final il faut qu'il le cache publiquement mais il ne faut pas qu'il le cache personnellement pour la famille quand on en a rediscuté la réaction qu'elle a eue c'est en fin de compte t'es plus mon fils t'existe plus oui mais en plein mais tu ne vas pas non plus changer ton changer ton mot de vie ton fonctionnement je me dis c'est très bien de toute façon je ne changerai pas je suis comme je suis point barre moi ça ça est-ce que je veux dire en circonstance qu'il y avait au moment où elle m'a dit ça je pense qu'à mon avis c'était pas le bon moment qu'elle me dit ça peut-être que tu n'as pas choisi le mauvais moment peu importe mais ce que je veux dire par là la question elle est simple c'est qu'on ne va pas changer notre méthode de vie pour faire plaisir à nos familles notamment les parents tu ne vas pas après qu'est-ce qui va se passer isolement solitude et après tu vas te renfermer si les parents si les parents empêchent de vivre pleinement ce que les enfants voudraient c'est pareil pour le travail de toute façon il y a une histoire de sexualité c'est pareil partout tu as des parents qui souhaitent c'est exactement le même procédé oui j'aimerais bien que mon fils soit avocat qu'il soit ci que cela mais non les parents n'ont pas à décider quoi qu'il en soit ce que leurs enfants ont à faire plus tard c'est pas les parents qui ont décidé toi tu feras ci tu feras ça tu feras non il ne décide pas de l'avenir des enfants les enfants se dirigent vers le métier vers l'orientation l'orientation qu'il a qu'il souhaite et que voilà il fait des choix il fait des choix dans sa vie il les assume après qu'il n'accepte et qu'il n'accepte pas ok mais ils n'ont pas de toute façon ça c'est une colère monstrueuse que j'ai c'est que les parents ils font des enfants c'est pas pour qu'ils soient leur 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 toutou parce qu'il y a une religion qui dit oui l'homosexuel et tout ça donc leur enfant doit être comme ça non c'est l'enfant qui décide oui ou non je suis comme ça c'est pas parce que leurs parents sont catholiques que leurs enfants doivent être obligatoirement catholiques et doivent respecter la bible je veux dire les enfants c'est eux qui décident eux de leur propre vie après les parents n'acceptent pas c'est leur problème et ça ne doit pas empêcher l'enfant de vivre bon c'est vrai au risque et péril de perdre leur famille sa famille mais on va pas changer son avis pour récupérer sa famille qui c'est qui en paye les frais qui c'est qui en paye les conséquences au niveau psychologique c'est pas les parents c'est eux c'est l'enfant c'est les gamins qui en perdent les conséquences après il ne faut pas s'étonner au final pourquoi il y a des suicides voilà et c'est ça qu'on essaie de limiter les dégâts par rapport à ça mais les parents ils n'en ont pas conscience ils s'en foutent eux c'est la religion leur truc et après oh mon pauvre chéri si j'avais su non c'est avant qu'il faut le savoir pour éviter justement que votre enfant malheureusement il faut être triste c'est avant qu'il faut en prendre conscience que si vous continuez à diriger la vie de vos enfants voilà la conséquence dramatique qui peut arriver et ça il faut bien vous mettre ça en tête et ça j'espère qu'il faut bien vous mettre ça en conscience mais ça ils s'en foutent les parents ont l'obligation ils ont l'obligation parentale jusqu'à 18 ans ils n'ont pas à mettre leurs enfants en la porte tant qu'ils sont mineurs ils sont en faute parce que là ils sont poursuivis judiciairement mais après si les enfants se retournent et les enfants ont le droit de porter plainte contre leurs parents il faut abandon oui parce que c'est de l'abandon alors qu'il y a de l'obligation parentale là dedans c'est ce que je veux dire jusqu'à 18 ans mais de là jeter les enfants parce qu'ils sont homosexuels non mais c'est pas du bétail leurs enfants c'est pas parce qu'ils acceptent pas la sexualité et quand vos enfants si jamais il y a le divorce des parents que les parents vivent avec un autre est-ce que les enfants c'est une bonne question la question inverse je vais inverser la question les enfants ont l'obligation d'accepter par exemple ses beaux-parents par exemple un beau-père une belle-mère les enfants n'ont rien à dire à ce que je sache normalement non normalement non les enfants sont obligés d'accepter alors pourquoi les parents en inverse ils acceptent pas la vie de leurs enfants c'est pas parce que c'est un homme tout ce que vous voulez on s'en fout c'est pareil on s'en fout que ce soit homosexualité et heterosexualité l'image allait là c'est qu'on oblige les enfants à accepter ça mais les enfants les parents forcent les enfants à obliger ça et ils ont rien à dire les enfants c'est pas des larbins il faut arrêter les conneries mais voilà ça marche dans les deux sens c'est pas parce que quelqu'un a le sida que ça y est oh là là au secours faut pas le toucher le sida s'attrape pas au contact physique de la personne c'est uniquement par voie sexuelle alors il faut arrêter un petit peu les ridicules là dessus il faut arrêter les conneries aussi et il faut aussi arrêter une fois pour toutes de mettre uniquement sur le dos les homosexuels de mettre fautifs au gros seul fautif les homosexuels par rapport au VIH ça c'est clair n'était possible la plupart qui sont attendus VIH c'est 55 ans les plus concernés c'est les hommes vivant avec des hommes ça c'est vrai non mais qui sont attendus sida il y a pas mal d'hétéros qui sont en termes général les hétérosexuels sont autant touchés que les homosexuels d'abord d'une part c'est la discrimination c'est faux en plus il y a des chiffres qui le prouvent les hétérosexuels peuvent sexuellement attraper alors dans ce cas il faut être honnête comment dans ce cas leur conjoint si c'est que des homos il va falloir m'expliquer comment les hétéros arrivent à avoir le sida alors avec un homosexuel parce qu'ils sont bi qu'est-ce qu'on peut dire les hétérosexuels ils ont comme ça à moins qu'ils aient le virus du sida en respirant l'air chez eux c'est con parce qu'ils disent que c'est la faute des homosexuels qui a le sida pourquoi pas c'est leur idée donc il va falloir m'expliquer comment les hétéros dans ce cas attrapent le virus du sida par Saint-Esprit peut-être si encore les chiffres démontraient que 95% c'est des homosexuels et 5% des hétérosexuels encore pourquoi pas malheureusement les chiffres sont clairs et si vous allez dans le site des sites d'infoservices par exemple hop c'est moitié c'est moitié moitié les seuls les plus touchés c'est effectivement les hommes ayant des relations parce qu'il y a un risque un peu plus grand c'est exactement ça parce que le risque est plus fort il y a un risque un peu plus grand au niveau des homosexuels parce qu'il n'y a pas forcément de protection et voilà mais ça n'empêche pas que la plupart des hétéros qui sont touchés désolé de le dire et ça je leur viendrai là-dessus c'est des toxicos oui les toxicos ne sont pas homosexuels ils ne sont pas forcément homosexuels il ne faut pas exagérer alors il faut arrêter il faut arrêter ou alors non je vais faire mieux que ça je touche un homosexuel oh j'ai le sida au secours non mais non mais non mais ou sinon ah ben non je vais dire bonjour à un hétéro à un ami hétéro ça y est j'ai chopé le sida je sers amis il a chopé le sida parce que je suis homo non mais non mais je sers la main à un ami homo oh mais merde j'ai chopé le sida non mais attends il y a des gens qui sont poilés de guignard mais il y a des cènes sur terre c'est impressionnant sinon j'ai un ami qui est hétéro je vais lui serrer la main parce que je suis homosexuel il va chopper le sida non mais il faut arrêter il faut arrêter les conneries ça va bien 5 minutes dire quelque chose ouais non mais c'est du délire enfin là je viens d'entendre le reportage voilà je ne savais pas que des enfants pour qu'ils soient heureux il fallait absolument qu'ils soient entourés d'un homme et d'une femme ça c'est le reportage il y a une heure ça tu veux dire parce que ça ne date pas de maintenant celui que je viens d'entendre il y a quoi il y a 10 secondes mais c'est nous le reportage c'est nous même c'est pas pour te dire mais c'est nous qui avons dit ce qu'on pensait ouais non mais bon voilà il y a plein de trucs c'est aberrant après on fait on dit par contre j'ai bien aimé le coup de la personne qui dit une personne qui est violée par son père ou par son oncle ou quoi que ce soit bon c'est sûr qu'elle a moins de chance d'être violée par un couple homo ou lesbien donc voilà ça m'a bien fait rire sur le coup enfin rire façon de parler oui façon de dire ça reste quand même triste encore à parler parce que bon voilà le viol il faut dire fier c'est quand même quelque chose de grave si je le répète je suis père de famille il a 8 ans il se porte bien je veux dire voilà il n'est pas malade il est en bonne santé tout va bien psychologiquement il va super bien et puis voilà donc il faut arrêter des délires dit que l'homosexualité est une abomination c'est ce qu'a dit Christine Boutin il y a une plainte qui a été tout simplement Christine Boutin a dit haut et fort que l'homosexualité est une abomination tu en penses quoi ? j'aurais peut-être envie de lui dire qu'elle aille faire l'expérience et qu'elle voie un peu ce que ça donne et voir ce que ça fait d'accord alors on va ensemble associativement répondre à tous les chers réfractaires de Facebook et tout machin de tout ce qu'on entend les phrases les plus courantes par exemple l'homosexualité est contre nature et tout alors on va répondre d'une autre manière gentiment poliment tranquillement d'abord pour vous est-ce que l'homosexualité est contre nature ? pour moi non personnellement non c'est une une vie comme une autre c'est un choix de vie c'est un choix d'orientation sexuelle voilà je veux dire on a décidé on veut on est homosexuel on est fier de l'être moi personnellement je le revendique haut et fort de toute façon donc voilà je veux dire chaque personne est libre de vivre son orientation comme bon lui semble alors il faut rappeler qu'aujourd'hui l'homosexualité pour certains c'est contre nature et à condamner et il faut quand même rappeler que tout ce qui concerne la société est par contre contre nature déjà du nom déjà c'est le premier point deuxième point c'est que le droit à la justice sont contre nature étant donné que dans une société naturelle le plus fort doit par exemple être en mesure de dominer le plus faible ça c'est le deuxième point et vouloir interdire l'homosexualité pour être contre nature n'a donc déjà aucun sens quoi qu'il en soit est-ce qu'il faut rappeler aussi et je ne sais pas si vous êtes au courant que l'homosexualité existe aujourd'hui chez près de 450 espèces d'animaux il n'y a pas que les êtres humains qui ont une hommosexuelité il y a 400 je sais qu'il y a une certaine race de singes qui voilà 450 espèces d'animaux par exemple le douphin oui voilà vous étiez au courant de ça ? oui le douphin oui je le savais et à contrario l'homophobie n'est présente que chez une seule espèce l'homme voilà le gros ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire en clair net et précis c'est à dire que l'homosexualité est connue dans toutes les espèces animales mais malheureusement l'homophobie c'est que chez nous on dit on dit l'homosexualité ils font ça comme des bêtes mais je suis désolé l'hétéro il n'est pas mieux en plus je parle en connaissance de cause je l'ai été aussi il est peut-être pire là je vais en ajouter une autre couche avec la prochaine question est-ce que la sodomie est sale ? moi personnellement je trouve ça un peu dégradant chacun ça m'étonne mais la sodomie non plus c'est pas le propre de l'homosexualité masculine ça c'est la réponse claire n'était précis les premières à dire à ne pas cracher sûr on ne consisterait pas le sexe mais bon voilà et cela peut être le propre aussi de l'homosexualité féminine comme cela peut être le propre de l'hétérosexualité et la sodomie n'est pas le privilège des hommes homosexuels de même que tous les hommes homosexuels ne la pratiquent pas c'est ça qu'il faut se mettre en tête c'est pas parce que nous sommes homosexuels qu'on pratique toutes les méthodes sexuelles bien sûr moi il y a des je suis je peux être homo il y a des choses que je ne fais pas que je ne pratique pas voilà pour beaucoup de personnes tentent de justifier l'homophobie par la religion bien sûr or quels sont les passages de la bible ou même du coran qui justifie l'homophobie là est la question rien rien c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est à dire que l'homosexualité peut-être voilà n'est peut-être pas forcément acceptée mais l'homophobie il n'y a rien il n'y a aucune religion qui dit que par rapport à tous les actes homophobes à ce que je sache et ça c'est vrai nul part est-ce que l'homosexualité était dangereuse non non bien sûr le gouvernement de certains pays pauvres et autoritaires comme l'Iran et le Soudan condamne à mort l'homosexualité il faut le rappeler et dans ces pays les populations sont privées d'un bon nombre de libertés fondamentales et connaissent souvent malgré une répression accrue le plus haut taux de meurtre de viol et de vol au monde est-ce qu'on est envahis est-ce qu'on est envahis par les homosexuels ça y est on est des envahisseurs maintenant on est des David Vincent on est des David Vincent il mais non appelé Dana Escoli le monde est ailleurs oui peut-être non on est dans un monde parallèle aussi par rapport à leur le monde parallèle non mais ils n'ont pas compris encore qu'ils sont en train de se faire manipuler le cerveau mais c'est une horreur le formatage il est pire que c'est ridicule non mais là s'ils continuent ils vont cramer leur cerveau le disque dur il va cramer s'ils continuent à être aussi con qu'est-ce que dit la bible sur l'homosexualité et est-ce que l'homosexualité est un péché ça c'est une question je ne crois pas que c'est notifié en plus dans la bible au plus long que je me souvienne je ne crois pas que c'est notifié en plus explication quand même d'abord que la bible nous dit constamment que l'activité homosexuelle est un péché alors c'est dit soit disant dans la genèse dans la lévitique dans le truc romain dans le corinthien dans le roman aussi il y a plusieurs articles que je vais vous épargner qui nous apprennent spécifiquement que l'homosexualité est le résultat de la négation et de la désobéissance envers dieu voilà ce que dit la bible en quoi on désobéit dieu j'en sais rien si on n'est pas si on n'est pas croyant on ne va pas obéir dieu à ce que je sache on est déjà pour obéir dieu il faut qu'on soit déjà croyant qu'on croit en dieu premièrement d'une part donc c'est pas parce qu'eux croient en dieu que nous on doit croire en dieu et aller dans leur religion déjà ça c'est clair ensuite la bible dit ceci quand une personne persévère dans le péché et l'incrédulité la bible nous dit que dieu lui laisse faire des péchés encore plus mauvais et dépravés afin de lui montrer la futilité et le désespoir de la vie sans dieu donc là aussi c'est dans plusieurs trucs dans le corinthien par exemple alors dieu ne crée pas une personne avec des désirs homosexuels nous sommes d'accord est-ce que dieu est-ce que dieu crée l'homme c'est l'homme qui s'est créé lui-même c'est pas dieu qui a créé l'homme est-ce que vous y croyez franchement ça pour premièrement qu'on soit moi personnellement j'y crois pas du tout soyons honnêtes et soyons aussi est-ce que toi qui crois à cette histoire que dieu a créé l'homme Lionel bon faut être honnête ensuite la bible nous dit qu'une personne devient homosexuelle à cause du péché ah bon première nouvelle et en fin de compte cause de leur propre choix une personne peut naître avec une sensibilité plus grande vis-à-vis de l'homosexualité tout comme certains naissent avec une tendance à la violence et à d'autres péchés cela n'excuse pas la personne voulant pécher par ses désirs coupables si une personne si une personne est née avec une sensibilité plus grande à l'irritation et à la colère est-ce que cela justifie ensuite le fait de donner dans ses désirs évidemment bien sûr que non faut-il rappeler que l'homosexualité a toujours existé oui bah oui elle a toujours existé oui c'est clair c'est pas c'est pas nouveau la preuve c'est chez les animaux aussi il y a de l'homosexualité alors ensuite si Jésus ne parle pas d'homosexualité Paul par contre en parle explicitement donc ça c'est l'évangile c'est l'évangile selon Paul qui dit il vit dans un monde grec où l'homosexualité est permise mais il est juif de surcroît sa référence et donc pas le monde ambiant mais le livre du lévitique qui reprend dans son adresse au Corinthien bon l'homosexualité se retrouve insérée dans cette dernière section où une liste d'actes répréhensibles se retrouvent oula c'est pas facile se retrouvent ceux à caractère sexuel dont les débauches et les adultères donc maintenant on est des chiens et puis en plus on en fait des adultères en tant que homosexuel bon on a tous les péchés du monde en fait dans l'épître océoromain l'homosexualité fait partie de la longue liste des vices mais ce passage est lui-même inséré dans une section d'accord où il n'y a pas de juste tous juifs et païens ont péché selon l'épître romain et tous ont donc besoin d'être justifiés comme Jésus a expié dans sa chair par sa mort la colère de Dieu à l'égard de tous les hommes ils seront tous dans cet épître rejoints par sa grâce à condition de croire en la rédemption et en résumé donc on va faire le résumé de la Bible et après on va pouvoir dire ce qu'on veut en résumé dans la Bible l'homosexualité n'est pas traitée en elle-même mais dans son rapport aux coutumes des peuples ambiants ou dans son rapport YHWH ou au Christ si vous préférez elle est interdite en raison de l'identité présente au coeur de l'homme elle est ainsi interdite parce que dans l'histoire de la création Dieu donne à Adam un vis-à-vis et non un semblable l'être comme devant lui sera une femme et non un homme un couple implique nécessairement dans l'esprit biblique une différenciation sexuelle voilà là je vous ai dit toute l'histoire de la Bible qu'est-ce que vous en pensez déjà ? pour moi qui ai été baptisé il n'y a pas si longtemps que ça et bon voilà en ayant lu la Bible à maintes reprises après voilà ça a été fait ça a été écrit à certaines époques on va dire est-ce qu'un être humain doit vivre selon la Bible ? non pas du tout ben non à ce moment-là tu te prends et puis on en parle non mais malheureusement les chrétiens c'est ce qu'ils demandent c'est ce qu'ils exigent ils exigent qu'on vive selon les écrits de la Bible c'est un petit peu c'est ce qu'ils exigent oui ils exigent mais non qu'est-ce qui prouve que la Bible va vraiment exister ? moi je me suis toujours posé la question est-ce que tout ce qui est dans la Bible est vrai ? parce qu'on ne sait pas ce que je veux dire par la Bible chacun ses croyances parce qu'on ne fait pas de discrimination sur la religion en raison de la religion parce que c'est aussi une discrimination il ne faut pas l'oublier chacun ses croyances mais en revanche les religions n'ont pas à exiger tous les êtres humains à vivre selon leurs exigences à eux c'est ce que je veux dire c'est ça quoi c'est pas parce que l'homosexualité est tout ça qu'il faut qu'on vive à leurs exigences chacun est libre de penser à ce qu'ils veulent moi personnellement je respecte toutes les religions telles qu'elles soient ayant lu le Coran ayant lu la Bible bon je ne vais pas dire que je me suis intéressé à toutes les religions mais principalement j'ai lu le Coran de très près voilà quoi je veux dire tu ne peux pas exiger aux personnes de vivre selon les critères requis par la Bible ou par le Coran donc voilà tous les chrétiens tous les catholiques n'ont pas l'esprit fermé il faut bien être honnête aussi là dessus ils sont pas tous petits cons et formatés voilà le mot formatage est de retour et ensuite par contre ce qui me dérange un peu plus c'est que beaucoup dans la religion se croient au dessus des lois et au dessus de la république aussi c'est à dire la république française et les êtres humains qui ne vivent pas pour la religion et n'ont pas d'obligation de respecter la religion mais ça aussi ils ont du mal encore à le comprendre par contre et ils ont le droit de ne pas accepter l'homosexualité ça c'est ce qu'on appelle la liberté d'opinion ça c'est la liberté d'opinion on accepte qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde comme nous on ne va pas aimer tout le monde non plus c'est donnant donnant en revanche par contre ce qui est clair n'était précis qu'on demande c'est que la religion les religieux les catholiques n'ont aucunement le droit de diriger la vie d'autrui comme eux le veulent et ça j'insiste bien là dessus ils n'ont le droit de porter aucun jugement sur les autres par exemple un enfant revenons sur le thème de la PMA un enfant à ce que je sache biologiquement un homosexuel peut être parent on est bien d'accord donc un enfant parce qu'on dit que la PMA c'est triste mais dès que la religion savent qu'il y a un parent qui est homosexuel ça y est c'est un crime oh la la pauvre enfant il va être ce que je veux dire par là c'est que un enfant biologiquement peut avoir un parent homosexuel et tout ça c'est pas pour ça que l'enfant va être complètement déboussolé et que sa vie va être déboussolé c'est un petit un petit peu dans ce sens là donc un parent homosexuel peut être biologiquement parent ça c'est le premier point deuxième point est-ce qu'un parent homosexuel qui a un enfant est-ce que l'enfant va être forcément homosexuel non plus je n'ai pas pensé à celle-là non du tout et en plus on a plusieurs exemples aujourd'hui sur ce sujet et qu'il sera d'une part il ne sera pas forcément homosexuel ça c'est lui qui choisira sa sexualité il soit à l'école un homosexuel peut éduquer un enfant le mettre à l'école bien l'éduquer et puis je pense même qu'un homosexuel éduque parfois mieux que les hétérosexuels pour diverses raisons que je n'éciterai pas et puis voilà donc il y en a toi qui es bien placé pour dire ça réponds à cette question moi personnellement mon fils il a une éducation très équilibrée que ce soit il y avait envers moi ou envers sa mère voilà quoi le principal c'est qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'ongle et puis voilà quoi on agit uniquement pour le bien de notre enfant c'est tout l'égalité il faut rappeler c'est la devise de la France et c'est une des devises de la France c'est l'égalité aujourd'hui n'y est plus où est l'égalité aujourd'hui les valeurs ne sont pas respectées donc de toute façon l'égalité n'y est plus où est en gros en fait pour convaincre c'est déjà d'une part qu'ils respectent d'une part les valeurs de la France et les droits de l'homme déjà d'une part aujourd'hui ils sont en train carrément de casser cet esprit là déjà d'une part la deuxième chose c'est que la PMA je le répète je le redis tout à l'heure la PMA aujourd'hui est autorisée chez les hétérosexuels qu'est-ce qui aujourd'hui empêche d'ouvrir aux homosexuels bah rien dites moi dites moi l'excuse valable donnez moi une excuse valable que les lesbiennes n'ont pas droit à la PMA alors que les femmes hétérosexuelles y ont droit dites moi les raisons que tu sois hétéro homo gay lesbien tout ce que tu veux on a autant de droits que les hétéros de toute façon c'est simple la PMA doit exister soit pour tous soit pour personne voilà la solution c'est très clair parce que sinon c'est pas logique leur histoire soit c'est pour tout le monde parce que je vois pas il y a aucune aucune raison d'interdire aux homosexuels de toute façon la PMA et si dans leur esprit de toute façon la PMA pour eux c'est contre nature dans ce cas qu'ils interdisent la PMA aux hétérosexuels au final c'est l'esprit d'égalité mais le but c'est de mettre la PMA en place parce que nous il n'y a rien qui justifie que la PMA est contre nature et que ça pose problème à un enfant moi pour moi moi je suis pour la PMA que la PMA soit mis en place mais si dans leur esprit la PMA la PMA pour eux est contre nature en toute égalité en toute égalité ils sont obligés dans ce cas de retirer la PMA aux hétéros c'est à dire de retirer la loi totale de la PMA en fait à ce moment là c'est donc pas de PMA pour les homos donc pas de PMA pour les hétéros en gros c'est ça le don du sang non parce que le don du sang c'est pour sauver des vies c'est un autre contexte cette fois donc on ne peut pas interdire le don du sang aux hétéros non à ce compte là à ce compte là qu'il soit ouvert pour les homosexuels parce que qu'est-ce qu'un questionnaire de don du sang sexuel ou hétéro ou bi ou trans bon des fois tu as la manière tu as les démarches tu as l'auténu vestimentaire tu as des manières tout ça c'est facile à repérer on va dire je suis désolé ça c'est pas marqué sur ton front je vais pour le don du sang c'est comme l'autre la dernière fois que j'ai été faire pour ah bah tiens il y en a un exemple on en a un exemple un exemple où j'ai été remplir le questionnaire en tant en tant qu'hétéro je l'ai fait comme si j'étais j'étais hétéro c'est pas parce qu'un homme est manieré que c'est forcément un homo c'est pas parce qu'une femme est habillée en jean que c'est forcément une lesbienne vous voyez ce que je veux dire qu'elle a des piercings qu'elle a une voix tout ça que c'est forcément une lesbienne c'est archi faux mais c'est des préjugés mais c'est nul comme permis ça c'est des préjugés qui n'existent pas qui n'ont pas lieu d'être en fait c'est clair voilà le comment le le cliché est tellement énorme qu'il faut savoir qu'on peut maintenant s'y méprendre quoi je veux dire combien de fois on croise des gens qui ont une allure assez féminine je parle pour les hommes qui ont une démarche assez féminine et pourtant ils sont hétéros à 100% donc ces personnes là pourtant elles ont le droit de donner leur sang elles ont donc que tu sois manieré ou pas voilà quoi je veux dire après ça nous oblige on va dire ça nous oblige un peu à tricher parce que voilà moi qui aurais aimé donner mon sang voilà parce que c'est un truc auquel je tiens et que je faisais auparavant bah ça peut sauver des vies c'est ça le problème c'est ça qu'ils se sont pas mis dans quand je me suis pointé j'ai été honnête voilà je dis voilà je me préviens je suis homosexuel machin ah bah non c'est pas possible pas t'un coup fin mais je sais que je me suis représenté en tant qu'hétéro ça passait nickel mais tu vois mais t'as m'obligé à mentir ouais mais pourquoi pourquoi tu leur dis sachant que tu savais pertinemment que les homosexuels n'étaient pas acceptés parce que je suis quelqu'un de trop franc histoire de franchise ça sert à rien mais là tu t'es déplacé pour rien quelque part mais c'est comme l'histoire que j'ai lue c'est pas gênant au moins j'ai fait le déplacement et puis voilà je m'en fous après c'est comme les gens ça m'a permis de manger à l'oeil et de boire un coup à l'oeil voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal ne ditons pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal ne ditons pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini